Bon, écoutez, moi je suis ravie de vous accueillir dans, je ne vais pas dire dans cette nouvelle salle des fêtes, mais je vais dire dans la première tranche de travaux, et je vous promets que ce soir il ne pleuvra pas, même s'il pleut dehors, il ne pleuvra pas à l'intérieur, voilà. Merci, je suis ravie aussi d'accueillir mon collègue au conseil départemental, Stéphane Dobbels, qui n'est pas là en tant que conseiller départemental, mais en tant que représentant de SMBI, et ses collègues, à qui je souhaite la bienvenue au Lardin. Mesdames et Messieurs, je vous souhaite un bon conseil communautaire. Merci Madame le Maire, et donc le SMBI, qui est le syndicat mixte du bassin de Lille, comme vous savez, on a la compétence GEMAPI, que tout le monde sait ce que ça veut dire, et les contribuables le savent aussi quand ils regardent leur piche d'impôts, donc le SMBI est un syndicat qui débute pratiquement dans le Grand Nord de ce département, et qui va jusqu'à la Gironde. Donc voilà, et notre communauté de communes est partagée entre deux syndicats qui gèrent cette compétence GEMAPI, le SMBVV, le syndicat mixte du bassin de la Vallée Vézère, et dont Stéphane Roudier est un des premiers vice-présidents, et le SMBI sur la partie plus nord. Donc je laisse tout de suite la parole à Stéphane, qui est accompagné de son directeur, et aussi de... Marie-Alix, que j'ai eu quelques fois au bout du fil, c'est vrai, et Stéphanie Crécier aussi, qui nous parlera des biens sans maître, et qu'elle travaille pour la SAFER. Voilà, la parole est à Stéphane. Merci Dominique, donc bonsoir à tous, merci de nous accueillir ce soir. Donc l'objectif de cette rencontre, on avait souhaité par l'intermédiaire des EPCI, pouvoir rencontrer l'ensemble des maires de chacune des communes, notamment, principalement, enfin, sur celles qui sont en tout cas sur le périmètre du syndicat mixte du bassin de l'île, tout simplement parce que nous avons lancé une procédure, une étude avec la SAFER sur ce qu'on appelle les biens potentiellement, et je dis biens potentiellement sans maître. Donc il y a un certain nombre de parcelles, de terrains, qui pourraient être intéressantes pour la compétence GEMAPI, soit en bord de rivière, soit en milieu humide. Et donc l'idée, c'est de profiter de l'étude qui a été faite par la SAFER pour vérifier si ces terrains sont potentiellement sans maître. Marine va vous faire la présentation. Alors, excusez-moi, je présente Mork Eggestein, le directeur du SMBI, et donc Marine Alix, qui est de la SAFER, qui s'occupe des relations, notamment, avec les collectivités. Et donc, l'objet, en fait, au mois de juin 2023, nous avons envoyé des courriers à l'ensemble des communes qui pouvaient être concernés par ces biens potentiellement sans maître. Et pour l'indiquer, la procédure que nous souhaitions envisager de devoir travailler ensemble pour faire éventuellement des acquisitions de ces parcelles. À ce courrier, malheureusement, on a eu quelques communes qui ont répondu. Très peu se sont posées des questions sur le contenu du courrier. Et finalement, on a eu peu de retours. Donc la raison pour laquelle, on a sollicité l'ensemble des communautés de communes. Donc on fait le tour ce soir. On a commencé ce soir avec Ilo Vézère à la Noaille. On vient ce soir maintenant jusqu'à vous. Et donc, pour faire une petite présentation, c'est sur ce qu'est les biens potentiellement sans maître et l'action qu'on veut mettre en oeuvre avec vous. Puisque, en fait, ce que vous expliquait Marine, c'est que dès lors qu'un bien est effectivement peut-être sans maître, il va rentrer directement dans l'escarcelle de la commune. Et donc, il est nécessaire pour nous, au syndicat, de pouvoir travailler avec la commune pour pouvoir faire l'acquisition de ces parcelles, obtenir ces parcelles, si on veut les utiliser pour les compétences Géminbi. Voilà. Donc je propose de laisser la parole à Marine, qui va vous présenter le dossier, les explications. Et bien sûr, après, on est ouvert à toutes questions. Merci, Stéphane. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, madame Alix, je travaille à la SAFER de la Dordogne pour les collectivités et les acteurs de l'environnement. Alors, pourquoi je suis là aujourd'hui ? Ça fait que les SAFER sont souvent bien identifiées sur le milieu agricole, peut-être parfois un petit peu moins sur les services qu'elles peuvent apporter aux collectivités. et l'accompagnement à la détection des biens sans maître est un exemple d'accompagnement qu'on propose aux communes. Pour vous parler un petit peu de ce que sont les biens sans maître, l'appréhension de ces biens, c'est une procédure qui concerne directement les communes. Pourquoi ? Parce que dès qu'une parcelle est identifiée comme étant sans maître, elle retombe dans la propriété communale au terme d'une procédure juridique, administrative, assez complexe. Donc, c'est un potentiel pour vous, soit pour monter vos projets, soit pour avoir un potentiel de parcelles à revendre, ou qui pourrait être intéressante, là, dans le cas du syndicat, pour la protection des enjeux qui les concernent. Ces biens sans maître, ce sont des biens qui n'ont pas de succession, ou du moins, la succession est ouverte depuis plus de 30 ans, voire 10 ans. Sur le territoire de la Dordogne, on est sur 10 ans. Ou ce sont des biens où la taxe foncière n'a pas été acquittée depuis plus de 3 ans. Donc, nous, ce qu'on propose pour vous accompagner dans cette procédure de détection et de validation des biens potentiellement sans maître, c'est un accompagnement en deux phases. La première phase, c'est une réunion durant laquelle une collègue qui est juriste, en s'affaire, et qui est spécialiste de la procédure, vient vous rencontrer en mairie, en commune, et vous présente un plan avec le parcellaire des communes qui sont potentiellement bien sans maître. Pourquoi est-ce que c'est intéressant de se rencontrer ? En fait, c'est une première phase de validation avec les élus, vous, en tant que connaisseurs de votre commune, pour valider les biens qui seraient potentiellement à lancer dans la procédure. Par exemple, peut-être que ma collègue va vous présenter une parcelle, mais que pour vous, finalement, vous savez que c'est un tel qui est propriétaire parce qu'il a une succession qui a duré un petit peu plus longtemps. Enfin bon, on peut imaginer plein d'exemples, mais vous allez venir dire « Bon, ben non, celle-là, cette parcelle, on la sort de la procédure. Par contre, celle-là, je sais que c'est des bois, il n'y a plus personne. J'aimerais bien lancer la procédure d'appréhension des biens sans maître sur cette parcelle. » La première étape, c'est vraiment faire le tri, valider ensemble les parcelles sur lesquelles vous allez pouvoir lancer la démarche. Cette première étape, on vous fournira le parcellaire, en fait, la liste à la parcelle du potentiel qui est détecté. Il peut s'agir de biens bâtis ou non bâtis. Donc ça peut être de l'agricole, mais ça peut être du non agricole. Ce n'est pas parce que nous, SAFER, on est plutôt spécialisés sur les biens agricoles que là, la procédure s'adresse qu'à ces biens. On est sur agricole, non agricole, bâti, non bâti. Ça, c'est la première étape. C'est la rencontre. C'est l'explication de la procédure. La seconde étape, elle consiste, et elle est au choix, à vous accompagner dans tout le processus administratif de la procédure. Donc là, c'est... Ma collègue, elle vous accompagne à... Elle vous donne des modèles de délibération. Elle vous indique quand est-ce qu'il faut publier tel document, tel document, qui il faut solliciter. Enfin, elle produit vraiment un accompagnement tout le long jusqu'à la signature de l'acte et au moment où vous serez propriétaire. Ce qui est... Alors, sur le territoire de la communauté de communes, ce sont à peu près une dizaine de communes sur lesquelles il est intéressant de lancer une procédure d'appréhension des biens sans maître, notamment au regard du potentiel qu'il y a pour vous et pour le syndicat. On est bien dans quelque chose de gagnant-gagnant. Sur les communes qui ont été identifiées, on a les communes de Tourtoirac, Fossmane, Saint-Orse, Limerra, Gabilloux, Ajas, Saint-Lalidance, Haute-Fort et Tenon, où, parmi le potentiel communal, que je vais vous distribuer d'ailleurs, je vous ai fait des impressions par communes du potentiel que vous avez. Donc, sur les communes que je viens de citer, il y en a potentiellement entre 2 et plus de 20 hectares, qui pourraient intéresser le syndicat pour l'acquérir une fois que la procédure d'appréhension des biens sans maître serait réalisée par la commune. Qu'est-ce que je peux rajouter d'autre pour vous préciser les choses ? Alors oui, il s'agit d'une procédure qui a un coût, c'est une prestation. La première étape, donc la première étape de réunion avec ma collègue juriste, elle est facturée à 700 euros hors taxes. Donc là, on vous fournit le parcellaire. La deuxième étape, c'est si vous décidez de lancer l'accompagnement plus loin, elle commence à partir de 2100 euros hors taxes. Pourquoi je dis à partir 2100 euros ? Je dis à partir parce qu'en fait, ça dépend du nombre de parcelles sur lesquelles vous allez vouloir lancer la procédure. Et ce 2100 euros, c'est on est entre 1 et 60 parcelles que vous voudriez lancer dans la procédure. Et ensuite, on augmente progressivement en fonction du nombre de parcelles que vous voudriez étudier. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai imprimé pour chaque commune du territoire un résumé du potentiel, bien 100 mètres. J'insiste bien sur le fait que c'est un potentiel. Il y a peut-être certaines communes qui verront 20 hectares ou 40 hectares de potentiel bien 100 mètres. Évidemment que peut-être qu'au final, dans les 40 hectares, il n'y en aura que 30 ou que 20 qui seront bel et bien à intégrer dans la procédure et qui vous reviendront en propriété. Et donc tout ce travail, il sert de toute façon à déterminer si les biens sont 100 mètres et du coup, s'ils vous reviennent. Donc je peux peut-être faire tourner les documents, oui, et vous prenez la commune qui vous concerne. Et ultérieurement, on vous transmettra notamment pour les communes que j'ai citées, le potentiel qui pourrait intéresser le syndicat, c'est-à-dire tous ceux qui ont plus de 2 hectares et qui pourraient intéresser le syndicat. Merci Marine. Dans l'idée, par la raison pour laquelle aussi on vient vous voir, donc il y a le coût des prestations et donc l'idée, c'est que s'il y a des parcelles qui intéressent à la fois le syndicat et également la commune, c'est de pouvoir répartir les frais pour que ça fasse un coût moins important pour chacun. Et l'idée, je le dis à chaque fois, mais bon, là ça fait pour le moment on se ferme les oreilles, c'est que l'idée aussi, c'est que si on a beaucoup de communes qui seraient intéressées pour nous accompagner sur la procédure, s'il y a 2 communes, effectivement, ça on ne pourra pas le faire, mais si sur l'ensemble du territoire du syndicat mix du bassin de Lille, on a quand même 167 communes, même si on en a que la moitié qui étaient intéressées, on arrive avec un potentiel de communes intéressantes et sur lesquelles on pourrait peut-être essayer de négocier un peu les tarifs. Voilà. Mais en tout cas, l'idée est bien de pouvoir faire, de participer aux frais en commun de façon à minimiser le coût pour chacun et permettre de faire des acquisitions, même si effectivement, c'est quand même un coût, ça permet, compte tenu quand même du volume des hectares qui ont été annoncés, un coût à l'hectare qui quand même reste intéressant. Je ne sais pas si vous avez des questions. Une question par rapport au critère du placement du lien de l'hectare. Vous avez parlé de trois tiers. Vous avez parlé de bien-hectare plus de 100 ans. Parce qu'on est apparemment au niveau des points centrales contre les organismes. Oui, c'est ça. En fait, c'est suite à une loi récente. On est passé à 10 ans sur certains périmètres et notamment en zone de revitalisation rurale. Et il me semble que toute la Dordogne est en zone de revitalisation rurale. Voilà. Et vous avez aussi parlé des trois ans sans paiement de la taxe foncière. Non ? Les trois ans sans paiement de la taxe foncière. Alors, est-ce que cette loi est occupée à l'hectare ? En fait, ça nous permet d'identifier le potentiel. C'est-à-dire que nous, on va chercher tous les biens qui ont une succession ouverte depuis plus de 10 ans ou qui ont la taxe foncière qui n'est pas acquittée depuis plus de 3 ans. Vous voyez, c'est un « ou ». Ce n'est pas un « et ». Ce n'est pas cumulatif. Dans notre commune, il reste un mouvement d'intérêt qui vous avez repensé qui peuvent être dans la catégorie et nous avons aussi un terrain dans le groupe où il faut que les maisons ne vont pas donner. Oui. Et ça, ça peut rentrer. Si, par exemple, nous, lors de la première réunion, cette maison, elle n'apparaît pas au parcellaire qu'on vous montre, vous pouvez nous dire « Non, mais je suis sûre que celle-là, elle doit faire partie de la procédure ». Justement, c'est toute cette procédure. Mais vous pouvez pressentir que cette maison peut rentrer dans la catégorie bien 100 mètres. et on l'incorpore à toute la procédure d'accompagnement. Il y avait une question ? Non, mais il faut que les choses soient claires. Des biens sans maître, il y en a. Et même avant qu'il y ait eu une action s'affaire avec le SMBI ou s'affaire toute seule, bon, moi j'ai acquéri des biens sans maître à l'époque directement avec les impôts. Donc ça peut se faire. Ah oui, oui, tout à fait. Nous, en fait, on a créé depuis quelques années cette procédure pour faciliter finalement l'appréhension de ces biens pour vous proposer un premier potentiel sur lequel lancer la procédure. Oui, tout à fait. Donc, expliquez un petit peu à ce niveau-là. Après, le coût de la prestation s'explique aussi par ce que l'on fait souvent. On passe des fois, nous, en termes des communes, par l'agence technique départementale que j'ai la chance de pouvoir présider. Mais voilà, c'est l'acte administratif. Là, aujourd'hui, la SAFER, elle s'occupe de tout de A à Z, c'est-à-dire de préparer toute la documentation, les arrêter, déjà de vérifier que les biens sont bien 100 mètres. Une fois que les biens sont vérifiés d'être 100 mètres, de faire le nécessaire pour qu'ils rentrent dans l'escarcelle de la commune. Et ça veut dire qu'ils gèrent en même temps tous les actes administratifs nécessaires. On ne passe pas par notaire. C'est la rédaction d'un acte administratif et l'enregistrement aux hypothèques qui a effectivement, malheureusement, un coût. Stéphane, mais c'est une simplicité et ça permet de faire les choses de façon de les déléguer à la SAFER pour le faire. Mais en son temps, Jean-Luc, à la mairie de Tenon, on avait récupéré au Jean-Ripigier sans faire et c'est nous qui avions monté le dossier et avec le notaire, on l'avait fait. Ça existe aussi. C'est toujours possible. OK. Oui, une petite précision. Il n'y a pas de droit pour les collectivités dans le cadre des mutations. Il n'y a pas de droit de mutation. Pas de droit au profit du trésor public. Mais ce n'est pas ça que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut être vigilant quand même sur ces opérations. Dans le cadre de l'association Pastoral-Fonsière qu'on a créée, on balayait sur quatre communes on connaît, on se connaît à peu près, on connaît les vieilles familles. Il y a quelquefois des parcelles qui sont omises dans les successions. Ce n'est pas qu'elles soient vacantes, c'est juste que ça a été omis. Alors, ou omission du notaire ou omission des héritiers qui ont oublié qu'il y avait ces parcelles. Et nous, on a fait régulariser des parcelles qui étaient vacantes et qui sont aujourd'hui réattribuées. Ce que je veux dire par là, c'est que ça pourrait être mal perçu par certains de nos concitoyens de récupérer des biens à soi-disant 100 mètres et qu'en fait, c'est juste que c'est une omission ou des héritiers ou du notaire d'avoir régularisé ça dans la succession. Marie, il va vous expliquer mais en fait, il est en tout cas d'avoir, il y a la première phase qui est 700 euros pour pouvoir voir les parcelles concernées parce qu'il y a un relevé de parcelles qui a été fait. Donc aujourd'hui, c'est la première étape si on est intéressé, c'est le droit d'entrer 700 euros pour aller consulter les parcelles et travailler ensuite, vérifier et ça sera tout le travail de la commune de vérifier si oui ou non ces parcelles parce que... Des élus, on connaît tous les petits civils ou arrière-petits-fils ou moins les informés. Voilà, c'est les élus qui connaissent et ça sera le travail en lien avec la SAFER si on passe par la SAFER de travailler justement sur ces parcelles qui ont été référencées et de vérifier avec la collectivité qu'ils sont oui ou non 100 mètres. Éviter de faire des maladresses, ça ne va pas être gênant. Oui, non, M. Dobel, ça a tout dit mais c'est bien le but de la procédure de valider ou non le fait que les biens sont 100 mètres. C'est vraiment l'objectif pour ne pas s'approprier la propriété d'une parcelle qui aurait été oubliée dans un acte. Tout à fait. S'il vous plaît. Moi, j'ai le cas d'une parcelle qui fait environ 2000 mètres carrés qui a été vendue il y a très longtemps à des étrangers. Et ces étrangers, impossible de les retrouver. On a de mentaires, on n'arrive pas... Et donc, les impôts nous disent aussi que la taxe foncière, il a récupéré... La taxe foncière n'est pas récupérée par les impôts parce que c'est très petit. Alors, comment je fais ? Eh bien, dans le cadre d'une... Si vous lancez la procédure d'appréhension des biens 100 mètres, c'est une parcelle qui peut éventuellement rentrer dans la procédure pour voir si le bien peut être classé comme 100 mètres. Et s'il l'est, eh bien, il retombera dans la propriété communale. C'est intéressant parce que c'est un terrain à construire en plus. Et alors, j'ai un autre cas, mais c'est une maison qui est détenue par des Canadiens. Ça fait 20 ans. Monsieur... Monsieur... Monsieur Malory, à l'époque, avait essayé de remonter la filière. Eh bien, vous avez comme rapproché. Mais même, même si je parle plus fort, vous m'entendez, là ? Oui, c'est bien. Donc, j'ai cette maison. On n'arrive pas à leur faire faire des travaux. Là, c'est... C'est un truc... En mort. Voilà. Et là, c'est vraiment très, très compliqué. Après, dans ce cas, j'ai l'impression que les propriétaires sont plutôt connus, mais c'est juste que ne bouge pas... Actuellement, ils ne payent pas la taxe financière. On n'arrive pas à la faire faire les travaux. Il y a des arboises qui tombent. C'est en pleine bourre. Mais on n'arrive pas à leur faire rénover le bien. Et ils apparaissent toujours au dernier moment, une fois que Monsieur Malory, avait lancé l'excomplication. Et ils sont arrivés au dernier moment. Ils ont refus quelques travaux. Et puis, ça continue. Et ça fait 30 ans que ça dure. Et du coup, là, il y a bien des propriétaires. Donc, malheureusement, ce n'est pas la procédure de la prévention des biens sans maître qui permettra. c'est plutôt la mise en paire qui fonctionnerait. D'accord. Je vous remercie. Il y a aussi une question. Une question aussi. Ça, c'est la procédure générale de biens sans maître et avec l'aide éventuelle de la salle vert par rapport au SMBI. Les communes décideront s'ils veulent remettre ses terrains au SMBI pour avoir des actions en zone 8 ou autre ou s'ils veulent les garder. Alors, est-ce que le fait de l'engager, la procédure, avec ça, faire SMBI, engage la commune à tour et procéder au SMBI ? Et comment se fait le choix entre ce que veut garder la commune ? Bon, après, on a des gens qui sont très gros aux zones humides et d'autres qui le sont moins. On le sait, tous ces débats. Donc, comment ça se règle à ce niveau-là ? Donc, ce que l'on souhaite faire, en fait, c'est déjà, vous l'avez compris, ce qu'on veut, c'est trouver une situation gagnante-gagneur pour tout le monde. Tant pour le SMBI que pour les communes s'il y a effectivement des terrains à récupérer. Donc, l'idée, c'est, nous, on veut bien aider et participer financièrement, mais ça veut dire que dès le départ, on remet une convention. Voilà, on mettra en place les communes qui sont intéressées. C'est la dernière courrier qui était sur le mois de juin, où là, vous avez les documents qui vous sont transmis pour les communes qui sont concernées. C'est vrai que les courriers ont été plutôt adressés aux communes sur lesquelles, potentiellement, on a eu des intérêts pour le syndicat. Et si vous êtes intéressés, c'est de venir vers nous. Alors, on ne vous cache pas assez rapidement parce qu'on aimerait pouvoir lancer la procédure à partir du début d'année. Donc, c'est pour ça aussi qu'on fait le tour avant la fin de l'année au cours de toutes nos EPCI de pouvoir rencontrer tous les maires, les communes. Et ensuite, si les communes qui sont intéressées, c'est de reprendre la tâche auprès de nous et de pouvoir mettre en place une convention qui vous permettra de terminer les documents, nous, de faire connaître les terrains qui potentiellement nous intéressent et pouvoir vous garder les terrains qui n'ont pas d'intérêt pour le syndicat puisqu'on ne va pas faire l'acquisition de terrains qui n'ont pas d'intérêt pour nous. Je pense que c'est dès justement cette première phase où on a une carte sous les yeux qu'on pourra préflécher les biens qui pourront intéresser le syndicat et les biens qui resteront propriétés communales et que la commune souhaitera conserver. Effectivement, ce sera vraiment proportionnel. Les coûts 700 euros puis 800 euros en fonction du nombre de parcelles sera proportionnel en fonction du nombre de parcelles et du nombre de surfaces potentiellement acquises par le syndicat et acquises par la commune in fine de la procédure. L'idée de mutualiser ça à l'échelle du syndicat, je veux aussi pouvoir, comme on l'a dit, qu'à l'économie des chaînes c'est sûr, il y en aura. Si sur la botte de l'économie des chaînes les cinq communes sont intéressées, ils mobilisent une journée la personne de la Sainte-Vert pour venir à tous nos terrains ou à toutes sortes je ne sais pas, peu importe où, les élus viennent à ce moment-là et il y a forcément une économie des chaînes à faire. Très bien, y a-t-il plus de zones d'ombre ? Il y a des zones humides où il n'y a plus de zones d'ombre ? Y a-t-il d'autres questions ? Alors maintenant, profitez-en aussi puisque je vous l'ai dit, la GMP elle est exercée sur notre territoire, on a délégué notre action à deux syndicats, le SNVV, donc Stéphane est le premier vice-président et ici, donc, c'est que des Stéphanes, l'autre Stéphane qui s'occupe du SNV. mais on peut en profiter pendant 5 ou 10 minutes à poser des questions sur des dossiers qui ont quand même des conséquences financières. Alors, on ne paye pas la communauté de communes directement puisque c'est une taxe qui est répercutée sur les foyers et cette taxe alimente ces deux syndicats. Voilà, mais les syndicats ont aussi des contraintes financières importantes et l'agence de l'eau ne subventionne pas tout. Donc, des fois, on nous dit mais on paye, à quoi ça sert ? L'équipe fait pour le mieux, je fais partie du bureau donc je vois bien les difficultés qu'il y a à obtenir les subventions et à donner les priorités d'actions qui sont quand même subventionnées. Voilà, mais là, je vous laisse me défendre. Là, sur les actions, ce que je disais également tout à l'heure quand on était à la moine, c'est que, en fait, sur le secteur de la Gérapie, au départ, quand les EPCI ont fait le choix de récupérer la compétence en 2018, nous avons fait le choix collectivement de confier la compétence en tout cas sur le syndicat du patient de l'île au SMI qui est déjà un syndicat existant mais qui a les compétences de la sortie du grand PIE par Tatanès et Vauvieux jusqu'à la limite de la Gironde. Donc, lors que la compétence est mise en place, la question s'est posée est-ce qu'on crée différents syndicats ou est-ce qu'on se réunit tous et on s'associe sur un seul et même syndicat. L'intérêt d'avoir un syndicat unique c'est qu'au moins on avait l'avantage de créer quelque chose qui partait des études de la haute de l'île pour aller jusqu'à la limite de la Gironde donc au moins l'idée c'était s'il se faisait plutôt bien sur ce syndicat c'est de pouvoir faire en amour s'il se faisait déjà la balle et de traiter d'une même façon qu'on soit en haut de la rivière qu'on va. Donc ça c'était l'idée initiale. Malheureusement, entre temps, l'agence de l'eau a modifié quelques données puisque au lieu d'avoir un seul et même bassin on nous a divisé le bassin en trois sous-bassins avec un sous-bassin qui est effectivement la partie amont mais qui part des sources donc sur la partie haute-vienne et un peu sur la Corrèze la partie mécan qui part donc de la confluence de la Vézère et de l'île donc aux alentours de Bassillac pour aller jusqu'à Montpont et ensuite la partie île avale donc de Montponay jusqu'à Libourne et donc on se retrouve avec trois sous-bassins à devoir recréer des plans plurianiels de gestion validés par l'agence de l'eau donc ce qui nous a mis quand même un peu de temps à préparer même si on s'est appuyé donc on l'a fait en interne et on s'est appuyé également sur Epidor pour nous accompagner sur ces dossiers-là une fois tout ça a été mis en place donc on avait des beaux projets des belles conventions qui ont été contestées par la préfecture de la Dordogne dont nous avons fait appel à un cabine d'allocat spécialisé sur tout ce qui est domaine de l'eau de façon à nous accompagner et après plusieurs réunions en préfecture et avec l'agence de l'eau et les services de l'Etat parce que la DGT n'est pas forcément très aidante non plus donc nous sommes parvenus à un terrain d'entente et qui incluait la partie amont puisque eux il n'y a pas de compétences et chaque EPCI par contre qui gère puisque Saint-Terrier ne souhaitait pas créer de syndicats mais pouvoir gérer eux-mêmes donc des conventions une convention d'entente qui permet d'avoir de répondre à la fois aux exigences de l'agence de l'eau et en plus de la convention d'entente une convention de prestation avec chacune des EPCI pour répondre aux exigences de l'Etat donc ça ça a été fait en 2020 21 signé donc en 2022 une fois tout ça passé et là nous pensions être prêts à travailler et donc il fallait mettre en faire un document qui s'appelle le DIG déclaration d'intérêt général pour pouvoir mettre en oeuvre toutes ces actions qui a été travaillé avec la préfecture la préfecture de la Dordogne était d'accord donc par contre il fallait la signature de la Corrèche et de la Hôtelienne et là on a deux préfets qui effectivement ont dit non ça ne nous convient pas donc il a fallu refaire le travail de la DIG travailler avec les deux autres préfectures pour arriver début 2023 à la signature d'un document qui permet aujourd'hui de pouvoir travailler on n'est pas resté sans rien faire pour autant sur les territoires il y a des endroits voilà on a fait de l'enlèvement d'embâques des travaux sur des sollicitations par rapport à des essais de moulins il y a des choses qui ont été faites des études qui ont été menées mais c'est vrai que le gros du travail va enfin pouvoir être fait avec quand même un élément à prendre en considération c'est que le syndicat il n'a pas non plus de gros moyens ils font avec les moyens le DPC voilà le gros verse la tâche des MAPI il y a un montant de cotisation mais par rapport à l'ensemble des enjeux qu'on a pu déterminer par rapport au PPG il est clair nous essayons au maximum pour engager les travaux les différents travaux à mener d'arriver à 80% de subvention pour éviter de faire payer un surcoût que ce soit au syndicat ou par l'intermédiaire du syndicat les EPC donc voilà l'idée c'est en tout cas de faire le maximum de choses que ce soit en zone humide ou que ce soit sur la rivière la rivière mais toujours dans la perspective d'arriver à un maximum de subvention pour que ce soit supportable par tout le monde très bien vous avez des questions est-ce qu'on n'est plus à l'origine de ces syndicats au début c'était pour curer et en gros tous les maires avaient adhéré c'était le syndicat des ruisseaux à l'époque un exemple qui après a adhéré au SNBBB et l'esprit a quand même changé puisque aujourd'hui on n'a pas la même préconisation que celle dont on a créé ces syndicats aujourd'hui on va plutôt dire qu'il faut éviter le curage voilà il faut éviter le curage il faut garder des zones humides pour la biodiversité renaturer on entend ça renaturer voilà il faut savoir que c'est comme ça et après je veux trouver un équilibre aussi quelquefois tout le monde doit trouver son compte allez-y si vous avez des choses à dire Stéphane tu n'as rien à dire non à l'origine à l'origine les syndicats étaient essentiellement sollicités pour faire des retraits d'embâques aujourd'hui les différentes lois et compétents GEMAPI amènent à une gestion des milieux aquatiques au sens très large qui va de gérer des bassins des zones humides à traiter des questions de préservation des ressources en eau pas souterraines c'est même là où c'est ce qu'on pourrait regretter parce que c'est aussi un impact et une question de sécurité alimentaire de préserver les ressources en eau souterraines voilà donc ce qui veut dire que c'est aujourd'hui c'est des sanitaires qui ont besoin de moyens pour mener à bien toutes ces compétences qu'on demande d'exercer quelquefois des obligations d'exercer puisque tu l'as dit tout à l'heure la DDT n'est pas facilitatrice mais l'agence de l'eau non plus et ils sont plus souvent là pour nous demander d'exercer ou de mettre en place des actions mais ils oublient de mettre en face des chiffres pour équilibrer les budgets voilà ce que je voulais dire on revient à nos débats sur l'urbanisme et sur le PADD mais je ne l'ouvrirai pas s'il n'y a pas de questions on vous remercie de votre attention et puis on vous souhaite un bon conseil de bons travaux merci Stéphane merci merci Bon, on commence le conseil communautaire, elle appelle. Sur Aja, j'ai vu Jacqueline Claverie, Auréliac du Périgord, j'ai le pouvoir de Dominique Duruy, Asra, Josiane Névisky, Batfol, Sylviane Grandchamp, Bars, Bertrand Cagnard, Borgard, Lionel Armagagnan, Boisseuil, Gérard Mercier, Patrick Lefebvre, Châtre, Bernadette Merlin, est là, Les Coteaux-Périgordins, Jean-Marie Chancroix est là, Chourniac, Patricia Flagea est là, Condas-sur-Rézère, Stéphane Roudier, Patrick Gagnepin sont là, Coupe Jour, je ne crois pas qu'il y en ait, Fosmaï, Annie Delage est là, Gabillou, Gaston Grand, Grange-Dance, Dubreuil, Maurice est là, Hautefort, Jean-Louis Pujol, Elodie Robérol sont là, La Bachelry, ils ne sont pas là, c'est Roland Mollinier qui devait avoir la procuration de Nicolas Gerbi qui s'est excusé, mais Roland est fatigué, La Cassagne, je n'en vois pas, La Chapelle Saint-Jean, Daniel Bouteau est là, La Feuillade, Daniel Baril est là, La Dornac, Jean-Pierre Verdier est là, Le Lardin-Saint-Zart, Denis Adamski, pouvoir, Nadine Pierson, Francine Bourat présente, Nadine Pierson présente, Olivier Rousier, non, Limerac, Claude Sautier est présent, Montagnac, je n'en vois pas, Nayac, je n'en vois pas non plus, Pasayac, Jean-Jacques Dumonté, Michel Ménard sont là, Pérignac, Marie-Claire Hadou est excusé, Saint-Rapier, Edmond-Claude Delpi est là, Sainte-Lali, Bernard Durand est là, Sainte-Orse, Patrick Deloges est présent, Sainte-Autrille, Claude Durban est présent, Théo, Mathia Trentemont, non, c'est Pascal Larue qui est là, Le Temple-Aguillon, je n'en vois pas, Théo Hasson, Régine Anglard est présente, Bernard Baudry est présent, Dominique Bousquet aussi, Jean Bousquet, pouvoir, à Claudine Yassou, Coralie Dobie, c'est là, Isabelle Dupuis aussi, Frédéric Gauthier est présent, Fabien Jobert, je ne le vois pas, Roger Larouquet non plus, Claudine Yassou, présent, Stéphanie Porte, présente, Claude Manière, pouvoir, à Coralie Dobie, Jean-Yves Verne, présent, Caroline Vieira, pouvoir, à Stéphanie Porte, Deux noms, Jean-Luc Blanchard, Nicole Rabida sont présents, Tourtoirat, Dominique Durand est présent, et Villac, Laurent Pellerin est présent, donc il y a largement le quorum, presque tout le monde est présent, donc il y a un rajout, je crois, concernant les questions diverses, pôles d'interprétation de la préhistoire, le PIP, mais c'est-y, donc Nicolas nous dira, Nicolas nous dira que c'est une demande qui est arrivée au dernier moment, et nous expliquera la délibération à prendre, c'est concernant les statuts du PIP, qui est un établissement public, culturel et commercial. Alors, on prend l'ordre du jour, alors, aménagement, on va se partager avec Bertrand Cagnard, puisque c'est des dossiers, certes, d'urbanisme, mais c'est des dossiers économie, dont je me suis un peu occupé, ceci. Alors, à Rousset, sur la zone d'activité de Tenon, zone sensible, lorsqu'il y a eu l'installation de la centrale à enrober, de l'entreprise La Garde et la Ronce, vous avez vu que le voisinage avait fait remarquer un certain nombre de nuisances. Donc, on s'était engagé, pour diminuer ces nuisances, à faire faire, gratuitement d'ailleurs par l'entreprise, un merlon, sur une parcelle qui appartenait à la famille Boisordi, et le merlon est déjà fait sur cette parcelle, qui sépare l'entreprise de chez la famille Lalande, et par contre, jamais la délibération pour acheter cette parcelle n'a été prise. Donc, je vous propose d'acquérir cette parcelle qui fait 1522 m² au prix de 3 euros le mètre carré, ce qui fait 4566 euros hors taxes, et de signer tous les documents relatifs à cette transaction. L'entreprise La Garde et la Ronce a construit le merlon et qui sera même végétalisé. Donc, quand vous avez le temps, passez dans cette zone, vous verrez que c'est propre, que c'est bien entretenu, et qu'aujourd'hui, monsieur le maire de Tenon, on entend beaucoup moins de choses. Bon, que ça continue. Bon, qui est pour qu'on achète cette bande qui sépare l'exploitation de l'entreprise La Garde et la Ronce et des maisons de la famille Lalande ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, je vous remercie. Alors, après, c'est un dossier économique qui est assez prioritaire sur une entreprise qui s'est installée à Terrason, qui est une entreprise de transport TRS, qui a acheté un bâtiment au groupe d'Elmont, vous connaissez bien le dossier, et qui a été revendu à TRS en son temps, et qui a une centaine d'emplois, qui est une partie qui a été transférée venant de Brim et une autre partie qui a été créée sur le coin. Comme l'activité est importante, elle nécessitait, au-delà de l'aménagement de ce bâtiment, il y a eu pour 1,5 million d'aménagement, une extension. Et le chef d'entreprise a sollicité une entreprise pour créer une structure qui touche le bâtiment pour permettre l'activité. Sans ce bâtiment, c'est 25% des activités de l'entreprise qui auraient besoin d'être externalisées ailleurs. si ce n'est, et c'est vrai qu'il y a eu une erreur, le chef d'entreprise a sédit, a confié la réalisation à une société et la société devait déposer à la maire Terraçon un permis de construire. Et en fait, c'est clair que le permis a été déposé une fois que le bâtiment était construit. Le bâtiment, ce n'est pas un bâtiment, c'est une structure à la fois composée de deux parties et qui ne correspond pas au plus de la ville de Terraçon. Par deux éléments, je parle de mémoire, il y a à la fois la toiture qui est blanche, alors qu'il ne faut pas du blanc, bien qu'aujourd'hui, dans toutes les commissions, on nous demande de faire du blanc pour les problèmes d'énergie et elle est composée de deux types de matériaux et dans le plus, il est marqué qu'il ne doit y avoir qu'un type de matériaux. Donc face à ça, si on veut régulariser la situation, il faut faire une modification simplifiée numéro 5 du plan local d'urbanisme de la commune de Terraçon. Ce que je vous propose aujourd'hui, mais je vois Jean-Hiver qui secoue la tête et je suis prêt à l'écouter. Je voudrais apprendre une précision. Le permis de construire a été délivré. Il a été délivré pour construire comme prévu, comme ce qui est autorisé pour le règlement de la commune de la zone de la question, un bâtiment en bardage, bien du tout, en bas cassé. Et en fait, ils ont conçu un chapiteau, je ne sais pas si on entend le chapiteau, je ne sais pas si ça en entendait. Ils ont conçu ce chapiteau parce que l'instructeur est très légère. Vous m'avez remarqué, il y a eu la réunion je crois que c'est bien d'octobre, la même que M. Malo au service, je l'avais dit aujourd'hui, il était prévu à la fin de réunion qui nous répondent. C'est parti, je l'ai raconté de communes d'un tout le plus et nous l'avons relu et on a essayé de régler mieux ce qu'un bout-là. La réunion n'a pas eu à l'heure qu'il est. Après, quand on regarde les édémorations du plus, la Tirasso en formule un règlement qui est un des deux qu'il y a eu, il avait été demandé par certaines personnes de me dire je vais en mettre des chapiteaux, ça avait été explicitement refusé pour essayer d'avoir une zone qui est en mur. Maintenant, si les personnes n'ont pas respecté le permis, faire une modification du plus, il n'y a rien du monde du plus, après tout, pour régulariser une situation qui, en fait, n'est pas confondre un document officiel, je trouve ça un peu d'avis. Je pense que ce qu'ils auraient pu faire, c'est la semaine que ce que vous n'avez pas fait, c'est la nature qui est édite. Alors, c'est partiellement vrai et partiellement faux. Ce qui est vrai, c'est que l'entreprise aurait dû déposer une demande de permis avant de construire cette structure. Non, mais il est le permis de construire sur l'échelle. Je peux continuer, monsieur Levin ? Non, le permis a été envoyé il y a peu de temps, une fois que nos services et les services de la mairie Thérasson ont évoqué ce dossier. Et les services de la mairie Thérasson ont dit à monsieur Malot qu'ils étaient peu favorables à la régularisation de ce dossier. Là-dessus, j'en ai fait part au propriétaire, au chef d'entreprise, monsieur Massanès, qui a appelé Jean Bousquet et Jean Bousquet lui a dit il n'y a pas de problème, il n'y a qu'à le régulariser, voire même c'est la communauté commune qui devait le faire. Voilà ce qui a été dit par le maire de Thérasson à monsieur Massanès. Et le permis avait été envoyé, c'est vrai, il y a une fois que ça a été construit et plusieurs mois après, et le permis, c'est vrai, dit ce que vient de dire Jean-Yves Verne et la construction qui a été faite à ventre n'est pas conforme au permis qui a été délivré après, une fois que cette structure a été construite. Voilà la vérité. Vous êtes parlé au maire du pouvoir. Il le redira. Ce qui est gênant c'est l'autorité et les constructions qui ne sont pas en vue, qui sont des chapiteaux. C'est la porte ouverte à plein d'amour. C'est un chapiteau qui est une vraie structure mais qui a deux éléments. C'est vrai qu'il est composé de deux matériaux différents, c'est ce que vient de dire Jean-Yves Verne, et que la voiture est blanche et qu'elle ne devait pas être blanche. Voilà les deux éléments qui font qu'ils ont construit un bâtiment sans permis de construire. Là-dessus, il y a la mairie de Thérasson qui a envoyé plusieurs semaines après, voire plusieurs mois, un permis délivrant l'autorisation mais avec les restrictions du plus. Ce qui veut dire que c'est intéressant pour le chef d'entreprise car il a un permis. mais le permis n'est pas conforme. Donc demain, les choses viennent... La construction n'est pas conforme au permis qui a été délivré après que ce bâtiment a été construit. Monsieur Malot qui a suivi le dossier, avez-vous des précisions à apporter ? Non. Donc en fait, la mairie de Thérasson a délivré un permis avec prescription comme le code de l'embête se ferait. Et c'est vrai que le bâtiment qui a été établi ne prend pas en compte les prescriptions. Il y a bien un permis qui a été accordé avec prescription mais comme... Mais qui est postérieur à votre réunion avec les services. Non. Si ? Non. Je suis sûr de ce que je dis. Le permis est arrivé postérieurement à la réunion entre services. Et il y a eu un coup de fil de Massanès à Jean Bousquet. La semaine dernière. Oui. Mais je sais. Vous aussi. Bon, peu importe. Si vous voulez. Deuxième chose. Il nous faut une modification du zonage au bout du endroit parce qu'un établissement va s'installer et le zonage ne nous permet pas. Et l'établissement va s'installer et l'établissement dans notre corps défendant. On a expliqué qu'ils sont en train de lâcher les cartes. Donc il serait difficile d'avoir une modification au niveau 5. Il faut ajouter au premier objet le deuxième objet qui est la modification du zonage au niveau du endroit. Alors ça, on le verra quand je l'aurai étudié avec les services et on verra si on l'ajoute dans une deuxième modification. Aujourd'hui, je ne mets au vote qu'une seule modification qui correspond à cette structure pour préserver une activité de 100 emplois et le chef d'entreprise, si demain il devait démolir, c'est 25% de l'entreprise qui partira ailleurs. Je n'ai pas dit qu'il avait eu raison. Alors il explique que lui, ce n'est pas sa faute qu'il a donné ça à une société ils croyaient qu'ils aient déposé le permis que ce qu'ils ont fait n'est pas conforme au plus intéressant c'est OK. On le sait, les services en ont discuté. Moi, je n'en ai pas discuté personnellement à l'époque avec Jean Bousquet mais j'ai demandé au chef de l'entreprise de téléphoner à Jean Bousquet ce qui a été fait. Jean dira ce qu'il a dit et ce que m'a dit Massanès. Pour l'instant, au-delà, on est à peu près d'accord sur le fond du dossier. Il y a quelque chose qui a été fait et qui n'était pas conforme. Un permis a été délivré par la suite en disant les prescriptions du plus mais ce qui avait été construit ne correspondait pas aux prescriptions du plus. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose une modification pour que ça soit conforme. Et si demain, on ne le faisait pas, le juge demanderait que ça soit mis en conformité dans ces cas-là et couru d'avance. N'est-ce pas, M. Malou ? Oui. Oui, M. Malou. Voilà. C'est bien à ce qu'il porte le constat que la construction ne respecte pas le permis qui a été accordé par la mairie de Thérasson. Le juge va donc il demande une action en justice. Le juge n'apprendra pas la démission et demandera à ce que ça soit régularisé et donc ça passera par le pied de la situation. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est sans aller en justice, de faire la même chose que la justice nous demandera, sans compter que je trouve très maladroit lorsqu'une entreprise crée sans emploi, de ne pas être indulgente puisqu'il avait tort. Il est responsable même s'il dit qu'il avait tort, c'est très clair. Il n'avait pas à construire sans avoir le permis. Mais moi, je vous demande l'indulgence et de toute manière, à terme, on arrivera à la régularisation. Donc, faisons-le tout de suite. Il faut ajouter que cette façon de le faire qui n'a pas respecté par le conseil n'a pas tendance à ce généralisme. Parce qu'on a une grosse entreprise qui est une grosse recherche. Il ne respecte pas le plan de conseil. On a des riveurs qui viennent nous tirer les oreilles à Bérymme. Je suis obligé que je me dis de l'oreille. On a écrit le toit à par l'exem. On a écrit une deuxième qui est recommandée. On a toujours pas à l'unification par le conseil. Nous pourrions être un peu désespérés et agressés. Je connais également le dossier mais je sais aussi que la personne en question a appelé toujours Jean Bousquet qui m'excuse de le dire mais bon les choses sont claires et que Jean lui a dit n'inquiète pas je vais régler le problème. C'est pas vrai on verra. Je ne veux pas mettre en porte-à-faux le maire de Terrasso. Il a promis que dans la semaine qui suivait on avait le permis de la critique qu'ils avaient plus de 15 jours à trois semaines et nous on avait l'hiver qui nous emmerdent pour parler du gouvernement et on a le droit d'avoir des solutions. mais ça j'ai pas dit le contraire j'ai pas dit le contraire de ça j'ai dit autre chose mais on a été sur place ensemble et tu as toi-même oui on était sur place et le fait qui ne corresponde pas au permis de la place de la réserve incendie d'eau n'est pas au bon endroit ça c'est très clair c'est quoi c'est quoi c'est le public ouais le public n'est pas au bon endroit mais on a été en réunion ensemble et il me semble avoir entendu Jean-Hubert et on ne sait pas Jean-Bousquet de dire que ça n'est pas plus mal comme ça je dis toujours la vérité moi je dis la vérité et j'ai pas deux discours un en public et un en privé alors maintenant s'il n'y a plus rien à dire on s'est dit ce qu'on avait à se dire je le porte au vote j'ai dit qu'on étudiera je ne peux pas donner une modification sans connaître les raisons de cette modification celle-ci la modification c'est pour permettre à 25% de cette entreprise même s'il a eu tort et ne l'a pas fait tout à fait comme il faut moins de ça de continuer son activité c'est pour ça que je vous demande d'obtenir cette modification pour le reste vous prendrez rendez-vous avec moi Amélie Terrason et vous m'expliquerez pourquoi il faut modifier et quelles sont les raisons et le service urbanisme et la commission décidera ce qu'on fait alors qui est contre la modification du plume de Terrason qui s'abstient donc les autres sont pour et je vous remercie et je ferai part aux chefs d'entreprise de notre volonté de régulariser cette chose sur l'autre dossier qui n'est pas d'actualité aujourd'hui mais qui je partage le côté désagréable de ne pas suivre les prescriptions du permis puisqu'on a passé des visios et des visios ensemble Mérit Terrason et nous et les services de l'agence de l'eau pour trouver des solutions qui n'ont pas été respectées je dis les choses ça c'est la vérité par contre demain il est important que cette société qui va arriver avec 40 emplois c'est le mondial relais pour être très clair et qui va monter à 40 emplois de plus année d'après puisqu'il va y avoir une automatisation du traitement des colis ça fera 80 emplois et à côté sur un dossier dont le maire Terrason vous en avez beaucoup de nuit comme il n'est pas là je m'en excuse m'a demandé de recevoir un transporteur et le transporteur en question ne sera sauvé que parce qu'il a des accords commerciaux avec mondial relais et je vais vous proposer d'y vendre un hectare et demi à côté pour un transporteur qui a 50 camions voilà et qui est terrain des sous-traitants de condas et sans mondial relais ça serait pas simplement SBL qui serait en difficulté mais cette entreprise de transport serait en grande difficulté et c'est le fait que mondial relais vienne là et qui demande un achat d'un hectare et demi à côté de mondial relais pour pouvoir pérenniser son activité donc j'assume totalement ces choix même si c'est l'idée avec les chefs d'entreprise c'est pas toujours facile et on fait pas toujours ce qu'on veut et ils sont loin d'avoir toujours raison voilà mais ça ça sera un autre dossier pour plus tard alors ça ça a été voté et maintenant il y a Bertrand signatur acte notarié pour une convention de servitude qui est un dossier moins sensible bon c'est gentil de me laisser ce dossier beaucoup moins sensible merci président ben là c'est très c'est très simple puisque il y avait une délibération déjà en mars 2023 pour établir un droit d'établissement d'un câble souterrain donc cette vente va se faire et en fait il s'agit tout simplement de donner la possibilité de signer l'acte notarié par un représentant c'est d'éviter à notre président de faire la démarche jusqu'à Fortville et voilà donc c'est vraiment un dossier très bénin si j'ose dire donc est-ce que il y a des oppositions est-ce que le conseil communiste notaire autorise le président à signer l'acte notarié constituant ses droits et autres du temps nécessaire à l'opération personnellement c'est ce que je viens de dire pour des questions de commodité par procuration au profit de tout collaborateur de l'office du notaire qui sera en charge de cette vente est-ce qu'il y a des oppositions des abstentions merci donc c'est accepté alors maintenant on attaque les dossiers développement économique bien qu'on a parlé un petit peu dans le dossier précédent en six mois oui alors moi il s'agit donc des aides comme d'habitude donc dans le cadre du SRV2I donc des aides que l'on peut attribuer donc aux entreprises alors pour cette fois il y a deux entreprises la première SAS plaisir du palais qui est une épicerie donc le dirigeant est monsieur Rouillet Jean-François elle est située 10 avenue Jean-Jaurès à Thérasson donc son projet d'investissement c'est une vitrine murale réfrigérée plus une vitrine à fromage réfrigérée le montant total de son investissement est de 6 945 euros donc ça intervient dans le cadre de l'axe 1.5 donc du SRV2I donc l'économie territoriale aide à l'investissement l'assiette subventionnale est de 6 945 euros le taux d'intervention est de 25% ce qui fait un montant de la subvention de 1736 euros 25 la deuxième entreprise qu'on vous propose d'aider située à Tenon c'est la SAS JCM Garage qui est donc un garage automobile le dirigeant est monsieur Maché-Joni 861 avenue de la Libération à Tenon montant total alors projet d'investissement et montant sans objet montant total de l'investissement sans objet tout simplement parce qu'il s'agit de ce que l'on appelle une aide à l'amorçage donc vous savez que quand les entreprises se créent avant c'était la région qui donnait cette subvention suite la modification donc du règlement d'intervention la région ne souhaite plus intervenir sur cette aide à l'amorçage donc nous nous avons estimé que pour aider les entreprises à démarrer c'était une réelle aide et on le voit parce que tous ceux qui l'ont eu en ont de très très bons retours aujourd'hui donc cette aide à l'amorçage est d'un montant fixe que l'on donne et qui est de 5000 euros voilà donc je vous propose donc de voter donc dans un premier temps ces deux aides si vous en êtes d'accord donc est-ce qu'il y a peut-être des remarques ou des questions d'ailleurs non donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie le deuxième point concerne l'amendement du règlement d'application du règlement d'intervention parce que effectivement c'est en forgeron qu'on devient forgeron et au fil des dossiers que l'on reçoit et au fil du temps et des questionnements que l'on a auprès des porteurs de projets ça nous a amené à demander l'autorisation donc à la région de mettre deux amendements dont le premier concernerait dans l'axe 2.5 encourager la création d'entreprises donc cette fameuse aide à l'amorçage dont je viens de vous parler donc on vous propose de mettre une condition qui serait celle-ci seront éligibles à cette aide les TPE dans l'immatriculation à 6 mois d'ancienneté maximum à la date du dépôt de la convention d'aide parce qu'il est clair que souvent les gens n'ont pas connaissance ils viennent juste de créer leur entreprise et ils viennent nous voir bon on a eu le cas pour une personne ça s'est joué à 10 jours voilà bon c'est quand même regrettable de ne pas pouvoir donner la subvention voilà donc c'est pour ça qu'on vous propose de mettre donc cette action voilà et le deuxième c'est pareil c'est toujours au fil des dossiers donc ça concerne donc l'axe numéro 4 l'aide aux investissements immobiliers donc il conviendrait ici de préciser de rajouter au règlement d'intervention des aides économiques que les entreprises individuelles ainsi que les micro-entreprises sont soumises à l'obligation d'affecter la destination artisanale et ou commerciale au bâtiment local immeuble ou maison d'habitation à vocation professionnelle ayant bénéficié d'une aide économique de la communauté commune pendant une durée incompressible de 5 ans en cas de non-respect de cet engagement la totalité de la subvention sera remboursable à la communauté sans délai parce qu'effectivement souvent quand il s'agit d'entreprises artisanales les gens travaillent chez eux et dans leurs locaux donc il est difficile effectivement de savoir à l'instant où l'on parle si on donne une subvention pour aménager le local le domicile ou pour vraiment l'activité réelle de l'entreprise et c'est pour ça qu'on demande effectivement que ça soit sur une durée de 5 ans pour être sûr qu'il s'agit d'une activité artisanale durable qui perdera voilà je vous ai donc de vous demander de vous prononcer sur ces deux amendements du règlement d'application du règlement d'intervention des aides économiques de la société HPN voilà donc est-ce qu'il y a des remarques là-dessus très bien donc qui vote contre qui s'abstient je vous remercie alors pareil à deux voix puisqu'on y était ensemble Nicolas me dit que ça devait être ajouté à la fin donc hier on avait un comité technique concernant le condam et je souhaite je vous propose et nous vous souhaitons nous souhaitons de vous proposer avec le service économique et la vice-présidente de participer c'est symbolique mais c'est pas totalement symbolique au comité de financement concernant à la fois le plan de revitalisation suite au licenciement de canda et face à la procédure rebond industriel donc l'état va mettre 1,5 million la région l'état 2 millions rebond industriel oui l'état c'est 2 millions et la région 1 million oui c'est ça 2 millions en état 1 million la région dans la procédure rebond industriel et au dernier comité de pilotage de conda le vice-président de la région au retournement qui s'occupe de ses problèmes d'entreprise avait dit que si la communauté de communes voulait s'associer au comité des financeurs qui a quand même son point de vue à donner dans ses aides aux différentes entreprises du secteur et qui surtout permet de bien cibler notre territoire qui est l'ensemble de la communauté de commune par rapport à des demandes qui sont assez extérieures à la communauté de communes et ce dispositif rebond fait des ambieux jusque même au nord du département et dans le pays du périlor noir donc nous serons particulièrement vigilants certes on ne limite pas le développement économique uniquement aux grands terraçonnés mais par contre ça me ferait un petit peu mal au ventre que d'autres entreprises assez loin voire en Corrèze bénéficient de nos malheurs et de ce que on a plus ou moins négocié donc on souhaite y être l'état nous a demandé combien on mettrait donc j'ai demandé au service par rapport aux 150 000 euros qui servent à financer ce que Francis vient de vous présenter on a dépensé je crois 75 à 80 000 euros pour l'instant et encore quelques dossiers en instance mais qui ne seront pas pris sur le budget de 2023 donc j'ai proposé à l'état que nous mettions puisque ça sert à ça soit directement et ça permet mais il y a des problèmes de compétences à vérifier de l'égalité puisque nous et je parle sous le contrôle de Francine et de Nicolas qui surveille tout et Stéphane de Russes qui s'occupe de ces dossiers notre règlement et vous l'avez vu d'intervention avec la région est soumis aux décisions de la région on ne peut pas faire ce qu'on veut même avec notre argent donc c'est pour ça qu'on a fait évoluer et sous réserve que ça soit possible parce que nous on se limite aux petites entreprises et aux TPE et ETI même pas PME et TPE et ce qui est plus grand même déjà à partir des TPI des ETI on n'a pas théoriquement le droit de les financer donc il faut qu'on voit et les projets de dynamisation du territoire s'adressent à quelques grosses entreprises de notre territoire dans ce dispositif rebond industriel donc sous réserve que l'Etat nous autorise que ce soit conforme à notre règlement d'intervention de la région Madame la sous-préfète nous a demandé combien on mettrait donc j'ai dit que par rapport aux 150 000 si on a dépensé 75 il en reste autant et qu'on mettrait je proposais je vais vous proposer combien de 50 000 euros pour accompagner alors c'est peu de choses par rapport aux 1 million et aux 2 millions mais ça permet d'être à la table des choix des entreprises et de pouvoir privilégier notre territoire voilà alors ça c'est le rebond industriel et après il y a un plan de revitalisation et là c'est d'argent de l'Etat et l'Etat pèsera et chacun a son propre bureau d'études de recherche et qui visite les entreprises celui de rebond industriel avec qui nous avons des contacts réguliers c'est Ernest et Youg et qui a déjà visité un grand nombre d'entreprises sur notre secteur et qui continue alors l'autre c'est LH LHH qui lui est le bureau d'études de l'entreprise LECTA mais lui il est plutôt orienté sur le fait par rapport aux 174 emplois de trouver 174 emplois et nous avec Ernest et Youg mais on est associés aux deux c'est plutôt réinstaller des boîtes créer des zones d'activité et dans les zones d'activité et je pense qu'on aura beaucoup de difficulté à être lauréat de cet appel à projet lancé par l'Etat on nous dit qu'on nous soutiendra mais là aussi nous sommes en concurrence même en Bordogne avec d'autres projets c'est 50 sites clés en main qui vont être aidés par l'Etat et on plaide en disant permettez-nous de créer une zone d'activité dont le but serait de traiter de réhabiliter un certain nombre de produits sur une zone d'activité spécifique nous avons déposé le dossier mais je ne me fais pas beaucoup d'illusion je sais malgré que la sous-préfecture nous a appelé en disant vous avez deux jours pour le déposer trois heures il fallait déposer très rapidement voilà donc on a déposé un dossier pour créer une zone mais je sais que c'est loin d'être gagné alors dans la même semaine le préfet par la sous-préfète nous dit de déposer ce dossier en urgence pour créer une zone de 20 états et parallèlement on a le PADD qui nous explique que notre projet de PADD est très mauvais parce qu'il crée des zones d'activité et qu'il n'est pas sombre au niveau foncier donc c'est tous les paradoxes alors au milieu de tout ça on fait comme on peut pour installer les entreprises donc je alors c'est pas en délibération aujourd'hui il faut le passer en délib à la rajouter ça serait pas mal ce que je vous demande alors si vous me dites que c'est trop important financièrement il faut une autre délib et bien on fera un autre conseil communautaire si vous acceptez aujourd'hui de voter qu'on apporte 50 000 euros à ce fond pour s'additionner aux 2 millions et aux 1 million bien est-ce que vous souhaitez qu'on le représente une autre fois ou vous souhaitez qu'on le vote dès aujourd'hui notre participation de 50 000 euros à ce fond alors j'écoute ceux qui veulent parler car le cabinet Ernest et Jung fin janvier il aura fini c'est en Ernest et Jung mais c'est eux les grecs comme ça c'est plus et ça fait en anglais et il y a eu bon alors attendez parce que est-ce qu'il y en a ils lèvent la main qui veulent qu'on ne vote pas aujourd'hui ce qui serait compréhensible et qu'on fasse une prochaine réunion ou est-ce alors est-ce qu'il y en a qui sont opposés à ce qu'on vote aujourd'hui donc s'il y a personne qui sont opposés je vous propose qu'on prenne une délivre je ne fais pas la note de synthèse pour s'engager à mobiliser 50 000 euros pour ce fonds en espérant qu'il nous apportera autant de résultats que ce que ça nous est revendu sur les tribunes voilà donc personne n'est contre personne s'attient je vous remercie alors on va passer à une autre partie de l'économie qui est le tourisme Dominique Guillaume merci président bonsoir à tous donc il convient d'adopter une convention d'objectifs et de moyens entre la communauté de communes et l'établissement public industriel et commercial de l'office de tourisme donc je vous relis la compétence tourisme exercée par la communauté de communes il s'agit de la promotion du tourisme à travers l'accueil l'information à la promotion touristique et la coordination des acteurs touristiques locaux du soutien à l'animation touristique du territoire de la commercialisation de produits touristiques et dérivés de l'élaboration de la politique touristique du territoire et c'est ainsi qu'un office de tourisme intercommunal a été mis en place alors les objectifs transversaux la communauté de communes souhaite que le territoire soit perçu comme une destination touristique majeure sur laquelle s'articulent des logiques publiques garantie de l'intérêt général local et des logiques privées donc la volonté de fortement positionner les élus et la communauté dans son exécutif et l'importance donnée au pilotage à la destination et d'une des compétences phares de l'intercommunalité doit permettre d'insuffler une véritable stratégie touristique et de développer la coopération entre les acteurs pour un travail commun en réseau c'est ainsi que l'épic office de tourisme a été créé alors le contexte la communauté de communes dans son terrasseau au Périgord noir dans son territoire contient 8 010 marchands sur les 70 000 que compte le Périgord noir et les 120 000 du département vous voyez la puissance au niveau taxe de séjour seul 5 sites dépassent les 10 000 visiteurs par an un territoire qui est souvent décrit comme dénué d'identité touristique mais comme un carrefour un cadre naturel préservé varié un bâti rural entretenu des bourgs restaurés une agriculture présente qui concourt au maintien du paysage de qualité vente directe de produits en commerce local présente un dynamisme associatif proposant beaucoup de manifestations d'invergure locale il appartient au Périgord noir à la vallée Bézère c'est la proximité de l'aéroport de Brive du Nœud routier A20-A89 et le nom Bézère-Périgord noir le slogan l'aventure humaine alors l'objet de la convention c'est de formaliser la relation entre la communauté de communes et les piques et les objectifs les objectifs sont liés à la préparation de la saison 2024 à la mettre en oeuvre à l'assurer le bilan ainsi que la promotion touristique et de mettre en place une évolution dans l'approche de mener une politique touristique sur le territoire donc dans ce cadre il est convenu que cette action d'entreprise devra contribuer à affirmer la notoriété du territoire comme territoire de l'aventure humaine dans toutes ses dimensions en privilégiant et valorisant le contact humain et les rencontres alors on propose six objectifs majeurs donc le premier c'est de renommer au territoire et au site touristique la fréquentation quantitative des meilleures années alors pour préciser cela c'est permettre une évolution positive de la fréquentation des hébergements et des sites touristiques du territoire par un accompagnement des sites dans la promotion de leurs outils et la valorisation au travers de l'action de l'office de tourisme sur le territoire et à l'extérieur du territoire l'outil atteint de cet objectif se lira au travers de l'évolution en fréquentation des sites touristiques du territoire l'objectif affecté et demandé est de tendre vers la fréquentation des sites et hébergement du territoire sur l'année de référence la plus élevée depuis les 20 dernières années vous voyez qu'on essaye de mettre un bar assez haut le deuxième objectif est de faire connaître et reconnaître ce territoire réservé et gronois donc l'aventure humaine par ses habitants ses acteurs touristiques et à l'extérieur donc privilégier la notion de territoire au détriment de toute autre notion le troisième objectif augmenter les ressources financières liées au tourisme donc c'est l'optimisation de la perception de la taille de séjour l'augmentation des recettes de l'office de tourisme donc c'est également de réduire d'autant la contribution de la communauté de commune et assurer le véritable caractère industriel et commercial de l'éthique enfin l'optimisation de la recette de la boutique de l'office du tourisme suite au décrochage de l'année 2025 le quatrième objectif développer et moderniser l'offre touristique des territoires le cinquième le tourisme est une politique publique sans frontières avec un objectif qualitatif et quantitatif enfin le sixième objectif le monsieur est perdu finaliser les fondations de l'éthique dans son organisation et fonctionnement donc article 3 ce sont les missions donc les missions c'est l'accueil l'information la promotion la coordination des acteurs politiques locaux le soutien à l'animation locale la commercialisation de produits donc on retrouve là toutes les compétences de la communauté commune ensuite les actions on les retrouve dans les objectifs désolé Alors, pour ceci, il faut des moyens. Donc, concernant le personnel, l'EPIC dispose d'une équipe de direction et de collaborateurs qualifiés, qui est d'ailleurs la même que celle qui était à la disposition de l'Office de tourisme associatif. Les locaux, de la même façon que précédemment, ils sont mis à disposition de l'Office de tourisme par la communauté de communes. Ce sont les locaux nécessaires aux activités. Ces locaux ont fait l'objet d'un procès verbal de mise à disposition entre la communauté de communes et les communes concernées. Donc, la gestion des locaux, ça, c'est entre... Bon, c'est marqué sur la Convention, mais c'est surtout entre la communauté de communes et les communes concernées, sachant que l'EPIC doit veiller à maintenir en l'État ses locaux occupés. Ensuite, la communauté de communes met à la disposition de l'EPIC un véhicule de service. Cette mise à disposition a fait l'objet d'une Convention. Et on en arrive aux moyens de financement. Pour mettre en oeuvre ses objectifs et compte tenu de l'intérêt que présente le développement du tourisme local, la communauté de communes s'engage à en faciliter la réalisation en attribuant à l'EPIC au Fils de tourisme les crédits nécessaires à son fonctionnement et adaptés à son classement. La contribution accordée par l'EPIC à l'EPIC par la communauté de communes s'élève pour l'année 2024 à 198 000 euros. Donc, cette contribution, bien sûr, ne tient pas compte du reversement de l'attaque de séjour, qui, on l'espère, sera, comme cette année, à un équivalent de 80 000 euros. Et si on arrive à optimiser la perception, on espère pouvoir augmenter. Donc, ensuite, effectivement, il sera nécessaire d'avoir une revise des comptes rendus d'activité financière que l'EPIC transmettera à la communauté de communes au titre de cette année. Merci. 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 Maintenant, on passe à l'assainissement. Lionel en magallon. J'essaie. J'essaie sur micro. Vous m'entendez. Oui, mieux. Très bien. Donc, je vous parlais un peu d'assainissement. Après, le tourisme, c'est pas mal. Donc, vous savez que nous avons renouvelé le contrat de délégation de services publics, que nous avons d'ailleurs élargi, puisque nous sommes passés de 3 communes en DSP à 7 communes. Voilà. Donc, du coup, ça amène une modification de la répartition de la redevance. Alors, je rassure tout le monde, il n'y aura pas d'augmentation de prévue, même si, je dirais, à terme, il faudra peut-être revoir cette redevance parce que ça risque de ne pas suffire à l'avenir pour équilibrer le budget. Voilà. Donc, pour le moment, on a une redevance cible qui reste inchangée, qui est 295,60 euros hors taxe pour une consommation, vous savez, standard de 120 mètres cubes. Donc, une part fixe à 118 euros et une part variable à 1,48 euros par mètre cube. Voilà. Donc, les redevances d'assainissement sont donc modifiées comme suit, puisque les communes qui sont, je dirais, en affermage, il y a une part délégataire qu'il n'y a pas pour les communes qui sont en régie. Donc, pour les 17 communes qui sont en régie, que je ne vais pas citer, vous avez le tableau. Donc, la part fixe est de 118 euros, la part variable sera de 1,48 euros. Donc, inchangée par rapport à 2023. Pour les communes qui sont en délégation de services publics, 7 communes, donc, en contrat d'affermage avec Veolia et 2 communes qui sont en convention avec l'agglo de Brive, la Feuillade et Pasaillac. Donc, pour ces communes-là, nous avons une part collectivité de l'ordre de 44,92 euros, une part délégataire à 73,08 euros, ce qui fait 118 euros pour la part fixe, comme pour les communes en régie. Pour la part variable, on a 0,57 euros par mètre cube pour la part collectivité, 0,91 pour la part délégataire, ce qui fait bien 1,48 euros. Donc, pour les deux communes qui sont, je dirais, raccordées à la communauté d'agglo de Brive. Donc, là, il y a une convention particulière, et là, pour ces communes-là, le tarif est de l'ordre de 118 euros pour la part fixe et 1,48 euros par mètre cube pour la part variable. Voilà. C'est juste un changement de répartition. Les tarifs, comme je l'ai dit, sont inchangés pour 2024. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette présentation ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Des votes contre ? Je vous remercie. Pour ce qui est de la délibération suivante, on va la sauter. Pour le moment, c'est Nicolas qui la présentera, parce que je ne me suis pas occupé du tout de ce dossier. Donc, c'est lui, en accord avec lui, qui la présentera. Moi, je vais juste vous présenter la délibération qui concerne l'avenant au marché de la construction de la nouvelle station d'épuration à Thérasson. Alors, c'est un avenant qui est peu important, et je vous le résume. En fait, il s'agit juste de la mise en place d'un portail qui n'avait pas été prévu initialement. Initialement, il avait été prévu de récupérer le portail qui était existant. Bon, ce portail, on a décidé de le maintenir à la place où il se tient, pour éviter qu'il y ait effectivement des véhicules qui viennent, je dirais, sur le parking. Et deuxièmement, le portail n'était pas conforme, parce qu'une station d'épuration devait être clôturée à 2 mètres. Et le portail faisait 1,50 m. Donc, c'était quand même dommage d'avoir une clôture tout le tour qui faisait 2 mètres et un portail qui n'était qu'à 1,50 m. Donc, il a été décidé de mettre un portail conforme, de 5 mètres de large et de 2 mètres de haut. Voilà, donc, un portail coulissant qui est beaucoup plus pratique, notamment pour l'exploitant. Donc, ce portail, il a un coût de 5 950 euros hors-taxe. C'est un beau portail. Voilà, donc, du coup, ça fait passer le marché de 4 468 601 euros 50 hors-taxe à 4 474 250 euros 50 hors-taxe. Soit un marché qui passe à 5 369 101 000 euros 1,80. Voilà, donc, le portail est en place. Donc, j'espère que vous serez d'accord pour voter cette délibération, parce que sinon, il va falloir le faire déposer. Voilà. Est-ce qu'il y a des votes contre ? Est-ce qu'il y a des abstentions ? Je vous remercie pour le portail. Voilà. Nicolas, il passe la parole. Merci. La réponse ? La réponse, là. Oh, la réponse, là. Bien. Bien. Ça marche plus. Ça, on s'envole. La réponse, là. Il n'y a plus de pile. Alors, je vais faire promenu, monsieur Armagagnan. Mais j'ai une petite voix, c'est pas ? Oui, c'est là. Il faut pas être parfait, là, une petite voix. Comme l'a dit le cher Armagagnan, nous avons un contrat de DSP qui pourrait, jusqu'au 31 décembre 2022, concerner trois communes. Terrassement, Terrassement, Borregan, Le Mardel. Depuis le 1er janvier, nous avons étendu de trois communes à sept communes. Haute-Fort, Tenon, Faust-Rébalien. Et tout au rac, on rejoint le club des DSP. L'objectif, aujourd'hui, c'est de procurer, finalement, le précédent contrat qui est arrivé à échéance au 31 décembre 2022. Grosso modo, c'est une photographie de ce qu'a laissé le délégataire, en l'occurrence Véodia, à la date d'échéance des contrats au 31 décembre 2022. Donc, une photographie au niveau de la gestion des abonnés. Très bien, merci. De la gestion des abonnés. Je sais même, il n'y a pas rien. Non, c'est moi. Non, c'est moi qui viens d'avoir le barrière. Merci, monsieur Tenissi. D'accord. Du coup, donc, c'est l'occasion pour pouvoir faire la photographie sur la gestion des abonnés, puisqu'en fait, ce principe de protocole d'accord, c'est souvent pour préparer les bascules de délégataire à délégataire. En l'occurrence, nous avons maintenu le marché Béoga. Donc, en fait, Béoga au 31 décembre 2022 a transféré dans le nouveau contrat les éléments pour les trois communes. Déduction faite, en fait, des impibus et récouables de l'ancien contrat, donc à hauteur de 2000 euros pour vos regards. C'est les 300 au retour de l'argent et 451 euros pour tes rassons. Ensuite, c'est également préparer la fin de gestion du contrat sur les comptes de renouvellement. En fait, dans chaque contrat de DSP sur les contrats, il est prévu des travaux de renouvellement, des équipements renouvelus dans les contrats par le délégataire. Le contrat de renouvellement est en place des dotations annuelles. Si à la fin du contrat, le délégataire n'a pas réalisé la totalité du renouvellement, il vient verser le solde à la collectivité. En ce qui concerne le contrat de DSP de Thérasson, la totalité du compte du renouvellement avait été réalisée par Béolia. Et en ce qui concerne le Beauregard et le Larguen, le 21 décembre, il va rester une dotation. Comme celle-ci a été prélevée à l'administré par la part abonné, et bien du coup, Béolia va regercer à la collectivité les sommes de 170 euros pour la commune de Beauregard et 1 000 euros pour le Larguen. Ensuite, on fera un titre à un contrat de Béolia. La fin de gestion est également sur le contrat précédent par rapport à la remise des biens. En fait, on fait un procès verbal de tous les biens qui avaient été cédés par la collectivité à Béolia sur le précédent contrat. Au 31 août 2022, ils nous ont remis les biens mis à jour, justement, avec le patrimoine renouvelé par Béolia. On pourra le recéder au 1er janvier 2023 dans le nouveau contrat. C'est-à-dire que c'est vraiment technique et administratif. Et enfin, une spécificité sur le contrat de la DSP de Thérasson, c'était le fonds d'investissement qui a été amendé par la société Veolia, qui a été regercé sur le budget d'investissement de la communauté des communes annuellement. Le solde, au 31 décembre 2022, s'est levé à 148.391,10 €. Et ce montant-là sera début de 37.500 €. Pourquoi ? Parce qu'en fait, sur le second semestre de l'année 2022, a été introduit une filière de la nouvelle station de l'écuration sur le contrat de DSP. Et au lieu de faire un impact sur l'abonnée de Thérasson à la fin du contrat, il avait été fait le choix de déduire ce coût de la dotation d'investissement pour ne pas impacter ces 36.000 € sur l'abonnée sur 6 mois. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se serait passé ? On était en train de négociation au niveau des DSP. Le fait de faire un abonnement de 37.500 € pour augmenter le prix de l'abonnée aurait, pour 6 mois, fait augmenter des conséquences le prix de l'abonnée de Thérasson pour pouvoir le faire redescendre dans un nouveau contrat. Donc, il a été fait le choix de déduire de l'abonnement du fond de résistance sur la part communautaire, ces 38.500 € pour pouvoir intégrer les feux de fonctionnement d'une partie de la nouvelle station de l'écuration qui était intégrée l'année dernière. Pour synthétiser, on va faire un titre à l'encontre de négociation à hauteur de 148.000 € ou presque 25.500 €, et on va également faire un titre à l'encontre de négociation pour les comptes de développement pour 168.000 € et 26.000 €, et on va en fait restaurer, déshabiller et récupérer sur les 20.000 négociations de l'écuration. Donc, positivement, le bilan est positif, puisque nous, on va aller faire. Bon, je vais interroger tout le monde, pour savoir si vous avez bien compris ce qu'il a expliqué. Il y a-t-il des demandes, d'explications ? Oui. Moi, ce n'est pas l'explication, mais il y a certains 8.000 € sur le fonds d'investissement. Comme on avait, on s'était accordé un début de mandat à ce que la moitié soit fléchée sur la commune, vous nous flécherez sur l'éducateur de ce qui est le plus chaud. Tout à fait, et c'est ce qu'on a fait depuis le début. Sur ce fonds, on en a fléché la moitié pour les investissements de la ville de Terrason, c'est ce qu'on a fait. Et le dernier gros investissement, c'est concernant l'ère de Kambinka. Oui, mais l'ère de Kambinka a été prise sur cette moitié, comme certaines rues qui ont été refaites en même temps, on a refait l'assainissement. Donc, on est conformes à notre accord sur ce dossier. Merci. Il ne marche pas ? Ça m'a dit non plus, il faut que j'aille le réparer. Alors, zone d'activité, toujours pour les fories, les entreprises dont on a parlé tout à l'heure, qui s'installent. Et c'est des débats sur le PADD. On a rendez-vous la semaine prochaine pour une autre parcelle qui va être coupée en deux. Il y aura deux acquéreurs. Et une fois qu'on aura vendu ces deux parcelles, qui sont en face de, alors c'est la rue, je crois, Michelin, qui après continue et qui va sur une raquette. Et la raquette va être axée à Mondial Relais. Et entre ce qui va toucher Mondial Relais et derrière Jordi Land, ça fait un hectare et demi. C'est un hectare et demi dont je vous ai parlé tout à l'heure, ce qu'on est en négociation avancée avec le transporteur qui va avoir des liens commerciaux avec Mondial Relais. En face, il y a une parcelle aussi de 3 000 mètres, je crois, ou 3 500 mètres, qui va être coupée en deux. Et les deux parties seront vendues. Donc, il ne restera dans cette zone 3 hectares, qui sont les 3 hectares entre la 60-89 et Mondial Relais. Donc, vous voyez bien, sur les 4-5 qui avaient été achetés à la ville au début, où la première des installations, ça a été Jifi, qui était un dossier mené par la ville de Terrasson, qu'on a fini de vendre. Après, il y a eu Défi Pro. Après, il y a eu l'entreprise TP Rénal, Julien Delby, il y a les gens qui vont mettre des conteneurs de stockage. Il reste quelque chose, il y a eu après NSO, qui est une entreprise de dépannage sur l'autoroute. La seule partie qui a été vendue, mais où il n'y a rien dessus, c'est Hertz. Et on cherche à trouver un repreneur qui négociera avec Hertz. Parce que nous, éventuellement, on pourrait l'acheter, parce qu'on cherche des zones, mais il n'est pas question qu'on l'achète plus cher qu'on l'a vendue. Donc, pour l'instant, on ne s'est pas mis d'accord. Donc, il ne va plus rester grand-chose. Et toute cette zone va être alimentée par cette rue, qui est la rue Michelin, qui était dans un seul sens, et qui va passer dans les deux sens. Donc, il y a des travaux qui ont été faits. Et maintenant, je vais vous lire ce que vous avez lu, la note de synthèse, qui reprend le montant des travaux. On a refait les travaux. Et là-dedans, c'est les fourreaux qui, bon, avec le temps, étaient écrasés. Et il faut refaire les fourreaux. Et ça, vous l'avez écrit. Je ne vais pas vous le lire. Voilà. Donc, il est proposé d'approuver l'avenant numéro 4. Non, ce n'est pas ça. Je suis là. Voilà. C'est ici. Accepter l'avenant numéro 2 au marché d'extension de voirie en élargissement de la voie d'accès de la zone d'activité des fourries sur la commune de Terrasson. Le nouveau montant du marché est de 261 000,008, soit une augmentation de 14,99% du montant du marché initial. C'est légal, ça ? On a le droit d'augmenter autant ? En tout cas, il y a un caractère qui est vraiment dépassé pour le dépasser 5,99% ? Bon, parce que théoriquement, on ne doit pas dépasser 5,100 dans les avenants de ce que je sais. Mais là, il y a un caractère imprévisible qui permet de le dépasser. Me dit le directeur. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Voilà. Donc, il y aura une belle voirie qui ira à desservir tous ses terrains. Alors, après, on en est en seconde. C'est un joli dossier. Le schéma départemental d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 2024-2039. C'est un cadeau pour M. Daniel Barif. Je me déplace pour que tout le monde puisse bien m'entendre. Et de voir. Tout le monde m'entend ? Oui. Bien donc, oui, comme dit le président, il a eu la délicatesse de me confier cette partie-là. Donc, je vais faire un tout petit historique. Ça ne marchera peut-être pas longtemps. C'est comme à Zoé. Elle marche bien, mais n'est pas longtemps. Donc, la comité de commune a la compétence pour la création, l'aménagement, l'entretien et la gestion des aires d'accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs. Vous allez entendre ce terme un peu plus loin. Donc, à l'époque, il y a eu, depuis que l'Interco a cette compétence, il y a eu des propositions faites par le président lors du premier mandat. Donc, c'est des propositions sur la commune de Terrasson, mais ça a été refusé parce que, inexploitable au regard des règles de l'urbanisme en vigueur, entre autres les inondations du TPR. aujourd'hui, il y a eu un premier schéma de 2018-2023. Donc, ce schéma est terminé. Notre commune n'a rien fait sur ce sujet. Donc, évidemment, la préfecture et le conseil départemental nous soumettent dans le futur schéma qui va être de 24 à 29. Donc, évidemment, ils nous soumettent des prescriptions et des propositions pour ce futur schéma. Et donc, aujourd'hui et ce soir, ils nous soumettent un avis à rendre pour deux préconisations pour cette période de 24 à 29. de préconisations, donc deux obligations. Le premier, c'est l'aménagement d'une aire permanente de 4 emplacements, soit 8 places. Et la deuxième obligation, c'est un aménagement d'une aire de grand passage de 50 places. Sachez que le schéma dont il se termine, on nous demandait d'aménager une aire permanente de 15 places. Là, ils nous demandent 4 emplacements. de 8 alors que c'était 15. Et ils nous demandaient, par contre, ça n'a pas changé, un grand passage de 50 places. Et donc, ils nous le remettent pour ce prochain schéma. Et il faut ajouter, nous avons donné également une suggestion d'aménager 4 lots locatifs familiaux de 2 places, soit 8 places au total. Donc, c'est 4 lots. Donc, locatifs, c'est pour une période, c'est des dépôts d'une période maximum de 8 mois sur une année. Donc là, il y a un loyer, il y a un petit bâtiment local, technique et local qui peut faire une salle commune pour 2 emplacements. C'est ça, les terrains locatifs familiaux. Or, donc, voilà ce qui nous est demandé comme avis. Ce n'est pas une délibération d'acquisition et de décision finale, c'est un avis. Mais sachez, sachez, justement, avant que vous preniez un avis, si je puis dire, c'est qu'au mois de mai, la communauté commune et le président a fait une proposition volontariste, c'est-à-dire, oui, on veut bien aller dans ce sens pour faire des aménagements, mais voici nos propositions à nous, donc ça date du mois de mai, c'était de réaliser des lots locatifs familiaux, donc là, c'est un courrier officiel envoyé à la préfecture, et le deuxième point, c'est de financer une herbe de grand passage, mais hors du territoire, en conventionnant avec une PCI voisine. Donc, depuis, les services de l'État nous ont donc soumis des obligations, et je vous les ai donné, c'est d'avoir une herbe de grand passage dans notre territoire, bien sûr, et donc de 50 places, et au lieu de 15 à l'époque, c'est d'en avoir que 8. Donc, voilà un petit peu, vous avez donc tout le contexte pour juger de cet avis préconisé par les services de l'État, et je vais laisser la parole au président qui va compléter certainement entre l'historique et le présent. Merci, merci Daniel. Donc, c'est un très, très vieux dossier. Au départ, c'était l'église de plus de 5 000 habitants qui avaient la compétence. A l'époque, il y avait même une subvention d'État qui avait été versée pour réaliser, et ce dossier devait être sur la route de Biac, à Charpenay, où après, c'était très compliqué, puisque c'est une indivision entre la famille de la Chambre, en particulier, c'était très difficile. Après, la ville nous avait proposé des terrains au-dessus des fours à chaud, on a eu des pétitions importantes, personne ne voulait, en fait, on a reculé chaque fois, et la proposition qui a été faite, celle que tu as dit, qui a été refusée, mais qui ne convient pas à la mairie de Thérasson, c'était à côté de Fruits Secs et à côté du Poste Source, où il y avait des terrains pas trop chers à acheter, voilà, donc, entre, bon, conclusion de tout ça, on n'a jamais pu trouver un terrain qui fasse le consensus et tout ça, ça ne coûte pas rien. Alors, c'est vrai qu'à mesure qu'on dise non, le nombre de places a baissé. Au départ, on était à 20, on est passé à 15, et aujourd'hui, on nous demande l'air permanente d'accueil de 8 places. Mais, on avait, à l'époque, parlé d'air de grand passage parce qu'en fait, les aires d'accueil, il n'y en a pas un vrai intérêt. On n'a pas vraiment de demande là-dessus. c'est surtout quand il y a les grands pèlerinages, les grands, comment ça s'appelle le terme, les grands regroupements, que là, il y a beaucoup et l'intérêt serait d'avoir des aires de grand passage. Mais, c'est assez compliqué car il y a des familles qui s'entendent, d'autres qui s'entendent moins, et il y a plein d'air sur brine qui ne sont pas occupés parce que, c'est comme dans les familles. Dans les familles politiques, ça arrive aussi. Mais dans les familles des gens du voyage, ça arrive. Donc, ils ne se cohabitent pas toujours ensemble. Donc, on pense que ce n'est pas une vraie solution ce qu'on nous propose, bien qu'on pourra pas être la dernière communauté de communes en permanence à tout refuser. Parfois, la proposition qu'on avait faite, c'est celle que vient de dire Daniel. On était prêt à étudier sous réserve que la commune où on les met soit favorable parce qu'on a vu que sur certains endroits ce n'était pas favorable et on ne va pas passer en force. Donc, si on trouve des terrains pour faire ce que l'on avait dit les terrains familiaux locatifs sur le territoire communautaire, on était prêt à les financer. Et, l'ère de Grand Passage, pas la faire tout seul, on était prêt à voir avec le bassin de Brine si on pouvait co-financer ensemble, voire même rien faire du tout et participer au fonctionnement chez quelqu'un d'autre puisqu'il y a plein d'endroits où ce n'est pas totalement plein. Donc, la proposition qu'on nous fait n'est en rien conforme avec ce qu'on avait envisagé et ce n'était pas si facile que ça parce qu'il faut que les communes vont les mettre sur l'accord et la population sur l'accord et qu'on n'ait pas de révolution. En tout cas, ça me paraît, les prescriptions et préconisations 2024-2029 ne paraît pas conformes à nos souhaits. Voilà. Alors, je vous laisse penser ce qu'on fait. On ne pourra pas toujours être contre. Un jour ou l'autre, il y a un préfet qui l'imposera à nos fils et qui nous enverra la note. Ça arrivera. Mais, aujourd'hui, moi, je ne suis pas favorable à accepter ce que nous demande l'État aujourd'hui. La parole est à vous. On peut voter ça et on vote l'aménagement d'une aire en passage. C'est donner un avis. Oui, d'accord. Une fois que tu as donné ton avis... Favorable, mais favorable. Je ne vois pas comment tu vas faire marche arrière une fois que tu auras donné un avis favorable à quelque chose qu'on ne souhaite pas. Alors, je pense qu'il faudrait... On ne va pas artificialiser un peu plus. Mais oui. Il y a des paradoxes. Soit on met un avis défavorable à ce que nous demande la préfecture et on ne va pas... ça ne va pas adoucir les relations. Soit on met un avis favorable qui n'est qu'un avis et qu'on ne respectera pas ce qui me gêne encore un peu plus. Soit on continue la négociation et on revient à ce qu'on souhaitait. Et ce n'est pas rien d'accepter de faire déjà les aménagements de terrains locatifs familiaux. J'ai cru comprendre que pour deux places et il en faut quatre, c'est entre 100 et 200 000 euros chaque fois. Donc c'est une opération à 800 000 euros qu'on a envisagé de pouvoir faire sous réserve que la commune d'implantation soit favorable. on ne va pas aller s'imposer voilà. Sachez pour ceux qui sont dans le bassin terrasolé, c'est-à-dire une broche de Brive, il existe, il y a huit emplacements à Brive, à l'entrée de Brive, côté Tujac, juste avant le pont, avant Cazédeï, le pépiniériste floriste à Cazédeï. Là, il y a Brive, donc l'anneau a fait ces terrains locatifs familiaux. il y a huit cabanons, donc ça fait 16 caravanes, puisqu'un cabanon peut mettre une caravane de chaque côté. Donc voilà, ceux qui sont dans l'anneau, qui vont s'envoyer, vous pouvez y passer pour vous rendre compte de ce que c'est. Voilà ma proposition. Alors s'il y en a qui veulent qu'on l'accepte, vous levez la main, sinon on va dire qu'on n'est pas opposé à continuer la réflexion et la concertation avec eux pour trouver une solution et qu'ils s'approchent de ce qu'on a proposé, ce qu'on a proposé, et pas sans incidence financière. Déjà ça. Ouais. Alors ce qu'on avait proposé 11 mai 2023, c'était ainsi sur la base des recommandations qui nous ont été faites conjointement et par les services de l'État et par ceux du Conseil départemental de la Dordogne, lors d'une réunion de travail qui s'est réalisée à la sous-préfecture de Sarlat le 3 mai 2023, et M. le maire de Thérasson dont on parle beaucoup aujourd'hui était présent avec Mme la sous-préfète, la communauté de communes est prête à envisager une réflexion sur la faisabilité des deux actions suivantes dans le cadre du futur chemin. Donc on était prêt à envisager. On a envisagé le financement de la création de l'aménagement de l'entretien et de la gestion d'une aire de grand passage située hors du territoire communautaire en conventionnant avec un EPCI voisin. Ça, on le maintient. Et de réaliser le terrain familial locatif sur le territoire communautaire. Donc c'était pas... On s'engageait pas à rien. Et ça, ça a des conséquences. Et on dira que ce qu'on nous propose est différent de nos propositions et qu'on continue la concertation si vous êtes d'accord. Y a-t-il des remarques sur cette proposition ? Et si tu ne trouves pas de place à ce moment ? Mais comme c'est imposé, on peut en imposer, parce qu'on n'est pas conforme à la loi. Au bout du moule, tout à fait, l'État, les postes, les terrains constructibles. Et on a une conservation annuelle avec la sous-préfecture et la préfecture. Et on a une remise d'un ordre parfois avec les formes de l'ordre. Voilà. Alors, on a dit, où est votre aire d'accueil réglementaire ? Elle est en cours. On est du fou. Je ne m'en parle pas. C'est vrai. Mais après, c'est vrai que ça devient gassant. Alors, c'est vrai que en n'avançant pas, en ne réalisant pas totalement ce dossier, lorsque vous avez des gens du voyage qui se mettent sur votre terrain de football ou d'autres choses, vous n'avez plus la capacité de demander aux forces publiques de les évacuer. Et on dit, c'est la faute à la communauté de communes qui n'a pas trouvé une solution. Bon, on a voté pour continuer la réflexion. Alors, Régine Engard, on va tracer la franche. Enfance, jeunesse. Donc, j'en essaie, mais ça va. Ça tient mal au nom. Est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bon. Alors, ce dossier concerne la convention de gestion des accueils de voisirs de terrassons de la ville d'yeux et de bâtes de folles d'ence avec l'association Néo-la-Branche. Donc, considérant la compétence gestion et financement des accueils de voisirs sans hébergement de terrassons et de bâtes de folles d'ence et ceux gérés par le centre social intercommunal qui s'inscrit au sein de la convention territoriale globale conclue avec la caisse des allocations familiales et ce dossier concerne les deux conventions qui ont été signées fin 2022 avec l'association Néo-la-Branche à qui on avait confié la gestion donc de l'ANSH de l'estrade à terrassons et de l'ANSH de Bates de France pour l'année 2023. Donc, ces deux conventions arrivant à échéance au 31-12-2023, il convient de les renouveler pour une durée de 1 an. Pour Énois, les participations financières s'élevées comme suit pour l'accueil de loisirs de terrassons donc pour l'année 2022 pour une somme de 118.796,21€ pour l'année 2023 de 122.752 et pour la cale de loisirs de Bates de Bates de l'estrade 80.595,21€ et pour 2023 82.797,58€ Donc, suite à la réunion de la commission d'action sociale qui s'est réunie le 8-12-2023, il a donc été décidé de signer la convention de gestion de l'assage de l'estrade à terrassons avec la fédération liée au balrange pour une période de 1 an donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 pour un montant de 164.786,96€ donc en augmentation mais pour 60, pour une hausse de capacité d'accueil de 68 enfants au lieu de 60 donc une augmentation du nombre d'enfants qui pourraient être accueillir et pour l'accueil de loisirs de Bates pour l'année 2024 pour la somme de 84,012,92€ voilà ce que je voulais vous dire sur ce dossier donc je vous demande donc d'autoriser monsieur le président à signer la convention comme vous l'avez évoqué de gestion de l'estrade à terrassons avec la fédération liée au balrange pour la période de 1 an du 1er janvier au 31 décembre 2024 pour un montant de 174,786,77€ d'autoriser monsieur le président à signer la convention de gestion de la ssh de Bates Folles-Dans avec la fédération liée au balanche de l'estrade de l'estrade du 1er janvier 2024 au 31 décembre de 2024 pour un montant de 84,012,92€ ainsi que d'autoriser monsieur le président à faire, dire, signer toute pièce sur importance grâce à cette affaire est-ce que vous avez des questions ou des remarques c'est une arrière d'un an il faut le renégocier c'est le renégocier oui alors là-dessus en commission avec les régimes on était dans la commission tout le monde sur la même longueur d'onde il y a plusieurs éléments qui vont nous faire réfléchir d'abord l'augmentation des tarifs et là d'une année sur l'autre c'est 25% d'augmentation 25% et à l'époque quand on a pris à la fois après calme sur terrasse et sur autre fort ça a considérablement augmenté par contre ils font bien leur boulot et au Lagrange c'est des vrais professionnels qui font très bien les choses mais on arrive à des sommes colossales et donc si je donne de mémoire donc qu'on est à plus de 150 000 c'est ça pour terrasse voilà 80 000 pour Malfol sur terrasse et on y voyait encore aucune critique mais on paye 18 000 euros de mémoire de transport de car qu'on a pris en compte autrefois il y avait un car terrasse et aujourd'hui on le fait faire par des transporteurs et il y a du personnel mis à disposition de la ville de terrasse et c'est dans les 80 000 c'est ça donc tout ça ça se rajoute donc terrasse c'est 154 000 plus 18 plus 80 donc on arrive à des sommes très très importantes alors c'est un service un rendu mais si on fait les divisions par enfant on divise ce que je viens de dire par 68 ça fait beaucoup on est à 3 000 et quelques euros par gamètre voilà bon donc il y a un coût important quelles que soient les qualités de Léo Lagrange que je ne suis pas à remettre en compte après il y a le centre social de Tenon madame la présidente qui est là et où ça a été dit je pense ici en tout cas en commission mais peut-être bien en conseil communautaire le centre social de Tenon va se recentrer sur ses activités parce que là c'est pareil on a rajouté 20 000 l'année dernière 20 000 de plus l'année d'avant on arrive à des sommes importantes aussi et on est tous obligés un peu de compter tout le temps sachant la pertinence de l'avoir de la cohésion sociale surtout en ce moment sur nos territoires donc on va dès cette année refondre en gestion directe et c'est l'idée que développe Nicolas une compétence un mot de gestion les maisons France Service puisque celle de Terrasson et l'itinérance on les gère nous-mêmes donc on va reprendre en gestion directe et avec le personnel la maison France Service de Tenon et ça dès le premier trimestre 2024 par contre concernant les centres d'accueil et de loisirs c'est beaucoup plus compliqué et là on a bien besoin de réfléchir donc réfléchir si on passe en régie et qu'on gère tout nous-mêmes c'est pas simple parce que c'est un vrai métier même si ça coûte moins cher et des fois à terme ça peut coûter aussi cher donc ça demande il faut vraiment qu'on y réfléchisse et donc le fait de Tenon ou alors Léo Lagrange prend un centre comme c'est aujourd'hui donc il y a une réflexion à avoir là-dessus avec nos partenaires à l'issue de la réunion de la commission de la réunion de la commission action sociale il a donc été décidé qu'on se laissait un an pour effectivement étudier toutes les possibilités et rencontrer tous les tous les partenaires donc de ce sujet pour voir ce qui pouvait être possible de faire parce que c'est peut-être intéressant de faire des économies mais on ne peut pas le faire à n'importe quel point ça fait partie de nos missions on a dit économie et service à la population ça les deux se mèrent si on veut avoir des salariés dans les entreprises il faut pouvoir s'occuper d'un enfant et c'est un service à la population après il y a BATFOL il y a une réflexion qu'il faut qu'elle soit engagée bon BATFOL c'était pas évident de le faire fonctionner ça fonctionne il y a aujourd'hui alors il y a des petits jusqu'à 3-6 ans et après 6-12 6-12 et l'agrément il y a deux plafonds enfin il y a deux limites il y a une limite de l'agrément du haut local et le nombre d'éducateurs en fonction de l'âge des enfants donc les enfants petits il faut un éducateur pour 8 personnes donc on pourrait en prendre 10 aujourd'hui mais les deux de plus coûtent un éducateur donc là ça augmente encore énormément le coût donc si on doit augmenter il faudrait mieux passer à 16 et si on passe à 16 c'est les locaux qui ne permettent pas donc on va engager une réflexion sur un local qui serait mis à disposition par la mairie de BATFOL voir combien il y a de travaux à faire dedans et voir si on peut avoir l'agrément donc il y a plein de réflexions à avoir après il y a une réflexion sur les quartiers de Terson qui sont Maraval et Bouribas où par rapport à temps jeune il y avait un équilibre de gestion dans l'intérêt de l'ensemble des familles de ces quartiers où les enfants allaient un peu à temps jeune et après terminaient au centre d'accueil et de loisirs or aujourd'hui temps jeune pour continuer à avoir ses agréments est obligé de faire plus d'heures qu'il faisait donc il a augmenté ses heures d'accueil et il y a pratiquement plus beaucoup de gamins qui vont au centre à art qui est géré par Léo Lagrange puisqu'il y a deux locaux il y en a dans chaque site Maraval et Bouribas il y a à la fois un local pour Tantjeun et un local pour Léo Lagrange et deux fois donc ça fait un peu double double action et c'est vrai que Léo Lagrange nous dit qu'ils ont plus beaucoup de gamins et ils ont trois éducateurs qui payent il y en a un pour Léo Lagrange un pour Bouribas un pour Maraval et comme il faut pouvoir des remplaçants il y en a une éducatrice qui fait la navette entre les deux donc ça mobilise trois éducateurs de Léo Lagrange pour pratiquement pas de gamins puisque les gamins iraient aujourd'hui il y a des modes il y a je ne sais plus moi iraient à temps jeune donc je avec Régine et la commission on a bien l'intention et avec les travailleurs sociaux de faire une réunion pour écouter les familles tant jeunes la CAF et la PMI qui donnent des agréments tous ceux qui donnent des agréments pour savoir si ça coûte très cher il faut rationaliser mais c'est peut-être pas le moment de rejeter les gamins surtout des quartiers donc cette année on continue quel que soit le coup mais il faudra peut-être y réfléchir les Terrasonez si vous avez une réflexion sur ce que je viens de dire qui est je pense aussi pas très loin de la vérité je suis sur le fait qu'il ne faut pas faire partie des quartiers comme ça je ne veux pas on est d'accord après très honnêtement ne connaissant pas du tout le dossier je crois que mes collègues c'est un peu pareil on n'en veut pas avoir d'opinions on n'en veut pas avoir d'opinions on n'en veut pas avoir d'opinions ni ailleurs pour être très clair je crois que c'est vraiment la charme de travail de la commission action sociale auquel tout le monde doit être associé je pense c'est cette charme de travail que l'on se donne pour une année et qui nous permet justement de pouvoir vraiment analyser toutes les données rencontrer tous les partenaires et voir ce qu'on peut vraiment faire aussi bien sur Thérasson que sur Balfoy et que sur Tenon avec quelque chose de petit coup global peut-être c'est pour Terri non mais la mairie sera bien entendu associée à cette réflexion bien sûr voilà bon nous n'avons pas voté donc plus questions plus commentaires donc qui est contre qui s'abstient je vous remercie donc le sujet le dossier pardon suivant c'est la convention de partenariat avec la communauté d'agglomération du pays de Brive pour l'accueil des enfants de l'ALSH de l'Arche afin que les familles résidant sur le territoire de la communauté de communes donc Thérasson au Péridon Noir à proximité de l'Arche puissent bénéficier du service d'accueil de loisirs sans hébergement des enfants de la Couse donc à l'Arche avec application de l'agric tarifaire en vigueur pour les familles résidant sur la commune de cette commune il est proposé de renouveler la convention de partenariat avec la communauté d'agglomération du pays gestionnaire de l'ALSH en contrepartie la communauté de communes Thérasson au Péridon Noir verse à la communauté d'agglomération du bassin de ville qui est gestionnaire donc je s'appelle l'SH une participation financière pour le fonctionnement du service ce dispositif fait l'objet d'une convention entre les deux collectivités qui arrivent à échéance au 31 décembre 2023 il est donc proposé de la renouveler à compter du 1er janvier 2024 et jusqu'au 31 août 2024 avec actualisation des conditions financières au regard du coût réel du service en 2022 soit 22 euros par enfant et par jour pour info le montant versé pour 2022 était de 7 960 euros c'est à dire 496 jours pour un forfait de 16 euros les questions les commentaires donc je vous demanderai donc d'autoriser monsieur d'approuver la signature d'une convention entre la CAVB et la communauté de commune des rassons au périgord noir afin de fixer le cadre financier fonctionnel autorisant la présentation de l'SH des enfants de la Cousse par les familles de la communauté de commune et autoriser le président ou son représentant à signer la convention et à prendre toute disposition pour exécution de la présente des libérations qui est contre qui s'abstient je vous remercie et dernier sujet concernant enfance et jeunesse concerne la garderie intercommunale l'entredi matin qui est un complément avec le dossier précédent donc la reconduction de cette convention portant création de l'entente entre les communes de l'Arche Saint-Cernat-de-Larche Chartilliers-Perrières Chartillot et l'Issac-sur-Couzes sur Couls-Pasalliables et la Feuillard Donc ces communes-là on souhaitait maintenir le service proposé aux familles et assurer la gestion du mercredi matin étant donné que la rédaction actuelle des statuts ne permettent pas à la communauté et l'opération de la salle des griffes d'assurer ces services. La communauté, donc, commune du Terrassoir-Aupel-Gormois, intervient pour le compte des communes de Pasaillac et de Lafayal dans le cadre de ces concitoyens. Donc, cet accueil se passe le mercredi matin, donc, de 7h30 à 12h30 à l'école des larges. La convention relative à ce service de la garderie intercommunale a expiré le 30 septembre dernier et il convient de délibérer à nouveau pour assurer la continuité de ces services tout en prévoyant son évolution future par voie d'avenir. En contrepartie, une participation sera demandée à hauteur du coup réel, frais réels et facturations aux valises. Donc, des commentaires, des questions ? Donc, il vous a demandé, donc, d'adopter... Alors, donc, après avoir... Le Conseil communautaire, donc, décide... Il vous a demandé de décider d'adopter les modifications de la convention de partenariat qui étaient jointes à votre dossier, à votre note, d'autoriser le M. le Président et son représentant à effectuer toutes les démarches et les signatures nécessaires et de dire que la présente délibération s'applique à la signature d'éventuels avenants et de dire que les crédits correspondants aux dépenses de cet affaire en fonctionnement du service sont prévus au budget. Qui est contre ? Il s'abstient. Je vous remercie. Très bien, merci. Merci, Régine. Après, donc, ordonnement ménagère, désignation de représentants au cirque de Brie pour les communes de Borgard, Pérignac, Fébillard. Bon, ces trois communes, au 1er janvier, seront au cirque de Brie. Et comme tout le monde, il faut qu'elles aient un délégué titulaire et un suppléant. Jusqu'à présent, même si c'est la communauté de communes qui vote des délégués dans les différents syndicats qu'on a délégué les compétences, auxquels on a délégué les compétences, c'est qu'on demande aux communes de nous désigner les délégués. Donc, Borgard Terasson, vous avez indiqué le titulaire Lionel Armagégnan, suppléant Daniel Crédeville. Pérignac, Marie-Claire Haddoux, Philippe Collas, Vignac, Laurent Pellerin, Cyril Delcoulé. Donc, je porte ce vote à vos surprises. Est-ce que ça vous convient ? Oui, M. le maire de Pazaya, il veut rajouter quelque chose ? Je souhaiterais que mon adjoint redevienne suppléant au certain qu'il tourne au passe-passe pour rendre les nouveaux délégués si ça consiste de réintégrer. Et un remplacement de quelqu'un ? Mais il n'y a personne en suppléance. Il n'y avait pas de suppléance ? Il n'y avait pas de suppléance. Ah bon, c'était toi le titulaire ? Non, je ne suis même pas. Il y a un titulaire et il n'y a pas de suppléance. Donc, il n'y a pas de problème. Michel, mais là. Tant qu'on y est, on s'en occupe. Si vous voulez, pour le maire de personnel, il y a un sucre de l'île. Mais ça, il n'est pas délégué communautaire. On a le droit de déléguer. Il faut qu'il soit conseillé de l'incipal. On a le droit ? Oui. Je ne le savais pas. Merci. Vous n'allez pas dire de bénéfice, je pense. Le CERCOM, je ne le dis pas toujours. Le CERCOM est indiscriminé par un comité composé de délégués élus par les EPCI. Ces délégués pourront être choisis parmi les conseillers municipaux des communes composant l'EPCI. Et alors, après, il y a des syndicats mixtes ouverts et fermés, de mémoire. Et dans certains, je ne sais pas lequel, on peut même désigner des gens extérieurs, des habitants. Un des deux. Je ne sais pas si c'est ouvert ou fermé. Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Ça, ce n'est plus possible ? Non, parce que tu sais, au SDE, il y en avait. Oui. Mais maintenant, ce n'est plus possible. Donc, moi, j'en profite, puisque Christophe Savon, Christophe Savon, qui est présent, et que je voudrais remercier pour le travail effectué au sein de cette communauté de communes qui est de Terrasonné au Périgord-Noir, mais aussi, avant, à Cossé-Bézère, et encore plus en avant, le syndicat PCD, PDI, donc je ne sais plus le nom, mais que je présidais il y a bien longtemps. Oui, Cossé-Bézère, PDI, les deux. Voilà. Vous voyez, déjà, à l'époque, c'était difficile de trouver un nom qui soit un nom de territoire, et on associait les quatre cantons qui étaient à l'époque, Saint-Cyprien, Terrason, Tenon, et Montignac. Donc, merci, Christophe. Alors, tout à l'heure, il y a eu une petite manifestation à l'époque où le bureau était invité, et on a développé un grand nombre d'actions qui, aujourd'hui, ont lieu et qui étaient à l'origine, soit de ce syndicat, soit de la première communauté de communes sur le territoire, et donc, Christophe était à l'origine où il y a fortement contribué, un seul exemple, par exemple, la zone d'activité de Rousset. Donc, merci, Christophe. Donc, Christophe est arrivé tout à l'heure, j'ai dit, à l'époque, où on était avec Montignac, et c'était les Montignacois qui nous l'avaient fait connaître, et là, il repart à Montignac pour être des gestes de la ville de Montignac. Donc, la vie est souvent un cycle, et peut-être qu'un jour, on sera plus proche de Montignac, les communautés de communes ont vocation à souvent évoluer et à s'agrandir. Donc, aujourd'hui, suite à ça, il y a un poste à supprimer, et je passe la parole à Jean-Pierre. Donc, je vais essayer de parler fort. Conformément au Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au Conseil communautaire de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Compte tenu de la décision de la responsable du pôle des services fonctionnels de quitter les effectifs à la fin du premier semaine 2024, et de la nécessité de pouvoir à son remplacement avec une période de pilage afin d'assurer la continuité des missions de la vie publique. Il convient de renforcer les effectifs de la communauté de communes. Donc, il est proposé à l'Assemblée de modifier le tableau des effectifs en tenant compte des propositions suivantes. Création d'un emploi permanent d'attaché territorial à temps complet. L'agent affecté à cet emploi sera chargé des fonctions dont responsable du pôle de ressources qui comprend six thématiques. Les finances, les ressources humaines, les moyens généraux, les instances, le juridique et la commande publique. La rémunération et le déroulement de la carrière correspondront aux cadres d'emploi concernés. La suppression de l'emploi souvent attachée principale chargée de mission, actuellement à 35 heures au motif du détachement de l'agent au 1er janvier 2024 et de la réorganisation des services en découlant. La plupart des missions confiées à cet agent seront rattachées au pôle développement. La mission d'ingénierité territoriale au service du territoire devra être développée et pourra être confiée à un agent recruté par l'intermédiaire du dispositif PTA. Cette suppression d'emploi sera soumise à l'avis du comité social territorial du CDG 24. La création d'un emploi de chargée de mission en ingénierie territoriale sur le dispositif du volontariat territorial et de l'administration du BTA permet aux collectivités territoriales rurales de bénéficier des compétences de jeunes diplômés le temps d'une mission de 10 à 18 mois maximum au service de l'ingénierie de leurs projets. L'État aidera la collectivité territoriale dans son recrutement à hauteur d'une être en fête de 20 000 euros qui sera versée sur décision du préfet dont 5 000 euros de coups de pouce sac à dos le terme est bien choisi à reverser aux jeunes pour cette épouse d'installation de fourniture et de mobilité. Il est donc proposé au conseil communautaire de recouvrir au dispositif PTA pour recruter un ou une charge d'admission en ingénierie territoriale pour une durée de 10 mois à temps complet sur un emploi non permanent sur la base de la grille indiciaire des acteurs territoriaux. Les candidats devront justifier d'un niveau de diplôme au moins égal à BAC plus 2 en droit public ou en droit des collectivités locales gestion de projet urbanisme ingénierie des travaux publics développement territorial géographique, etc. Cette agence sera rattachée au pôle développement et sera charlée de l'ingénierie territoriale des projets de développement intercommunaux et communaux. Voilà. Allez, qui s'abstient ? Qui est contre ? Merci. Donc, merci Jean-Jacques. Alors, tant qu'on est sur ces problèmes de personnel. Ce n'est pas une élite, ce n'est pas rajouté à l'ordre du jour, mais on en a parlé aussi en commission et en conseil d'administration du SIAST. Vous savez que l'État a donné la possibilité aux collectivités de voter une prime à inflation qui est facultative. Alors, il est très, très gentil, l'État, qui nous donne la possibilité de voter de l'argent et que lui, il n'y a pas donné. Et pour faire, pour semer le désordre entre les collectivités, il n'y a pas mieux. La semaine dernière, j'ai fait quatre conseils d'administration et juste le vote au département. Et ne voyez pas non plus de critique du département puisque l'opposition a voté ce dossier. Et on connaît aujourd'hui les contraintes budgétaires du département. Donc, le département a voté un taux qui est très inférieur aux 800 euros potentiels pour ceux qui sont dans la tranche qui touchent le plus. À l'agent. Hein ? Oui, qui touche le moins, mais qui touche le plus en plus. Qui touche le moins en salaire et qui peut avoir le plus en... C'est les 800 euros. Donc, l'agence technique départementale a voté le maximum. Le centre de gestion a voté le maximum. Le SMPI où on était tout à l'heure a voté à moitié. Etc. Etc. Donc, personne ne vote pareil et ça fait, à mon avis, des choses totalement injustes et en plus, l'État fait payer pour nous. Alors, nous, on n'en votera pas sur 2023. puisqu'on a la possibilité de faire ça jusqu'en juin, jusqu'en mai 2024. Pourquoi on ne fera rien cette année ? Parce qu'on avait déjà fait des choses. On avait voté un CIA à l'ensemble du personnel de la communauté commune qui est non-négligeable. Et on a, d'autre part, pour les agents du SIAST, augmenté l'IFSE dans le RIPSEF de 20%. Ce qui veut dire que ça correspond aux uns et aux autres à, souvent, entre 300 et 400 euros de primes nouvelles qu'on a votées cette année. Donc, eh ? Et nous, c'est annuel, c'est pas au coup par coup. Donc, on a voté dès cette année la moitié de la prime qu'on voudrait qu'on donne en un seul coup. Et donc, on vous proposera après avis de la commission de voter une autre moitié au lieu de 800, 400, etc. en 2024 puisqu'on a jusqu'en mai. Mais cette année, on a déjà voté CIA d'un côté et augmentation du RIPSEF de l'autre et on va rester là ce qui est non négligeable sur le budget. À titre indicatif pour le SIAS, si on vote uniquement la moitié de ce qu'on pourrait voter en complément de l'augmentation du RIPSEF, il y en a pour 90 000 euros. Si la totalité, c'est 80 000 euros à rajouter. Il y a 100 personnes. 80 qui vont en plein. Il y a 80 qui vont en plein et ça ferait si on votait la totalité les 800 euros plus en façon dégressive, en partant à 800. Donc, on n'en votera que la moitié qui s'additionnera à l'augmentation du RIPSEF. Donc, voilà, puisque toutes les collectivités le votent, voilà ce qu'on fera l'année prochaine. Et ce n'est pas un vote aujourd'hui, c'est simplement de l'information. Alors, ensuite, Nicolas, c'est toi ? Sur les finances, vous avez lié. Nicolas, c'est à moi. On arrive au bout de la procédure du vote sur les institutions de compensation concernant le retrait des trois communes du SMP3. Donc, là, aujourd'hui, il vous est proposé d'arrêter le montant définitif qui sera traduit auprès des communes de Mont-Regard, Périnien et Vila. Selon les retraits qui sont indiqués dans la liste synthèse, c'est pour mémoire de façon annuelle, la nouvelle AC qu'on voit en regard serait en section de fonds de fonds de fonds à hauteur de 86 000 euros et la commune du verseur à l'intercool dépense avec un investissement à hauteur de 9,983 euros pour compérer l'emploi réalisé par l'intercool dans le cadre du coût de sortie de ce mot 3. Même chose pour Périnien qu'avec une AC qui passerait à 44 000 euros en fonds de fonds de fonds et un versement auprès de l'intercool à hauteur de 12 000. Et enfin, pour la commune du LIA qui s'est réduit à 46 172 euros et un versement de sa part auprès de l'intercool à hauteur de 7 441 euros. Là, il s'agit des montants du coût de sortie à l'heure actuelle sachant qu'il y a des éléments de négociation qui sont entamés côté CIRTOM et côté SMD3 dans le cadre de la reprise de certains biens par le CIRTOM ou de la recession de certains biens auprès de la SMD3. Et donc, au fur et à mesure où les négociations vont avancer et qu'on pourrait négocier des reventes du matériel à ces syndicats, on m'aiderait réduire de sortie auprès des communes d'autant. Voilà. Très bien, Nicolas. Alors, si vous êtes d'accord et que vous libérez sur cette considération. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Donc, financièrement, c'est pour l'instant réglé à quelque chose près si on arrive à négocier le fait, par exemple, qu'il y a des bornes aériennes qui ont été payées par Villac et Périllac. Si quelqu'un veut les reprendre, cet argent-là sera rendu le premier. Ils sont neuf, hein ? Hein ? Ils sont neufs. Ouais, mais pour l'instant, ils ne sont pas chauds pour les reprendre. Ils ont servi huit mois. Voilà, mais bon, c'est une négociation interne. Et concernant les conteneurs semi-enterrés, le certum de Brive reprend les génies civiles, le civan, on pourrait y mettre ses propres cubes, mais on nous avait facturé la démolition de ça, donc ça ne sera pas démoli, et les cubes, je ne sais pas s'il n'y aurait pas possibilité de nous les reprendre pour en faire quelque chose, ce qui est moins sûr. mais en tout cas, ces petites choses seront à négocier avec le SMD3, mais j'attends le rendez-vous et ça fait, je ne veux pas être désagréable, mais ça fait un mois et demi que je demande de rendez-vous. Voilà. Il y a douze cubes, hein ? Ouais. Douze cubes. Donc, moi j'en ai six, mais trois, il y a trois, il y a deux. Bon, tout ça, donc c'est à quelque chose près les autres. S'ils veulent nous reprendre et nous rembourser quelque chose, on le déduira comme l'a dit Nicolas. Sinon, c'est un sire-mètre. Pour ces communes, vous le savez, c'est le 29, le 29 décembre, qu'ils videront les bornes aériennes et qu'après, on verra ce qu'on en fait, et le 2 janvier, qu'ils videront les containers. Voilà, on a pris ce que je sais. Allez, on passe à l'autre dossier. Comme chaque fin d'année, il est posé des décisions modificatives. On va commencer par le budget REUMI, ce fameux budget Alex qui a été mis en place cette année pour pouvoir encaisser la redevance pour le compte du SMB3. Donc, il était prévu 1,8 million d'euros de recettes encaissées auprès des administrés dans le cadre de la redevance. C'était un montant estimé par le service du SMB3 au vu des campagnes déclaratives de début d'année. Il s'amenerait que la collecte qui était plus importante et donc, il vous est proposé une décision modificative pour permettre d'encaisser 311 000 euros complémentaires en recettes pour pouvoir le reverser à hauteur de 311 000 euros auprès du SMB3. On ne gagne rien. On ne gagne rien. On fait que ce que vous voulez. Voilà. La deuxième décision modificative concerne les budget Alex assainissement. Sur ce budget Alex, nous avons des emplois qui sont sursuit auprès de la caisse de dépôt et ces emplois sont calculés sur un taux révisable. C'est le taux livré A plus une marge. Comme on le sait, le taux du livré A est passé à 3% sur la nuit de 2023. Il vous est proposé d'ajuster le paiement des intérêts qui sont bien sur le point de la prévision pour pouvoir faire face du coût et de la dépense. Sachant que les emplois en échéance constante donc en fait les intérêts augmentent d'un côté et le capital diminue d'autant. Il nous est proposé d'augmenter l'achat des intérêts à hauteur de 18 000 euros jusqu'au bout de 1966 pour que du budget Alex assainissement. Il nous est également proposé de nous permettre de pouvoir octroyer des crédits complémentaires à hauteur de 6 000 euros pour pouvoir réaliser les derniers travaux de franchement d'assainissement collectif plus important en 2023 que ce qui a été prévu. Et derrière décision modificative ça concerne le budget principal où là on vient donc encaisser la taxe d'un plan d'ambiance d'ambiance incitative pour le compte du CIRTOM et donc dans le cadre de la contribution à reverser le CIRTOM on encaisse la taxe on reversse une contribution auprès du CIRTOM la contribution est sous-estimée à hauteur de 110 000 euros donc c'est une échéance mensuelle il nous est proposé d'augmenter les crédits à hauteur de 110 000 euros pour pouvoir faire face à la dernière échéance de votre contribution qui est compensée bien entendu par la taxe qui arrive en face à un système budget principal voilà pour les trois décisions modificatives et ensuite le trésorier nous sollicite pour admettre un non-valeur le trésorier du CIRTOM il s'agit d'une renouvelance spéciale d'endure ménagère non payée par une entreprise pour le motif de la clôture de l'insuffisance de l'actif pour un montant de 169 euros donc monsieur le président vous proposez cette carte délibération très bien qui est contre il s'abstient ils sont adoptés Nicolas tant que t'as la parole ce que j'avais dit qu'on avait rajouté c'est concernant les statuts du PIP donc le point de l'interprétation de la préhistoire nous a alertés via la voie de la sous-préfet le vendredi dernier pour nous informer qu'ils se sont rendis compte que les statuts du PIP ont limité la durée d'existence de ce syndicat jusqu'au 31 décembre 2023 donc il est demandé à tous les membres de ce syndicat de délibérer la catastrophe pour permettre la prolongation de la durée de vie de ce syndicat jusqu'au 31 décembre de 1926 et ainsi il permet ce syndicat de décrire des statuts pour avoir de plus de sous et il faut que toutes les communes délibèrent ou pas ? il faut que toutes les membres de ce syndicat délibèrent ah si on voulait embêter l'Etat on a un moyen d'échantage énorme mais on va pas s'amuser à ça et il y avait des choses qu'on fait au début qu'on a oublié c'était approuver le PV de la dernière réunion du conseil communautaire il y avait des remarques sur ce PV bon si il n'y en avait pas c'est parfait merci merci merci